Les deux personnages devenus, on va le dire aujourd'hui, célèbres sur la toile sont avec nous ce soir pour ce débat inédit, pour ce débat inédit entre les deux. Le premier s'appelle Chocolat des filles, vous le connaissez certainement, avec ses prises de position, il dit qu'il veut combattre les faux églises et les faux pasteurs. Et il n'hésite pas à le faire savoir à travers des directs fulgurants, les uns comme les autres. C'est un lion reproché d'être assez vulgaire et assez méprisant, entre guillemets, pour les dames. Ceci a fait réagir pas mal d'hommes de Dieu à travers le monde, qui a oublié l'épilogue avec le pasteur ivoirien Marc Ossor. Il n'hésite donc pas à monter au créneau pour dire que ça doit cesser, notamment dans son pays, le Gabon. L'autre, il est homme de Dieu, prophète, il a également des choses à dire. Il pense que son ami, frère Gabonais, manque de méthode dans la posture de dénoncer les faux églises et les faux pasteurs. Les deux se sont déjà vus, entre guillemets, à travers les réseaux sociaux. Aujourd'hui, MediAfrique News leur offre un cadre d'expression dans lequel ils peuvent, dans un débat encadré, dans un débat télévisé, repris à travers le monde, de repréciser leur position, chacun, à sa manière, défendra son idéologie. Ce soir, sans bagarre, sans heure, dans un monde civilisé, comme ils le sont tous les deux, nous essaierons de modérer, nous essaierons d'accompagner et de poser des questions de façon neutre au cours de cette 90 minutes de débat sur MediAfrique News. Le premier, comme je l'ai dit, s'appelle Chocolat des filles. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Christophe, et merci de m'avoir éventu. C'est un plaisir d'être là pour mon premier débat, et ça tombe bien, j'aurais voulu avoir un gros poisson. Bon, écoutez, à l'absence des gros poissons, des petits poissons qui se présentent, on les mange. D'accord, donc moi, je suis très ravi d'être là, et je salue au passage également le débatteur avec qui je vais échanger. Comme vous avez dit, je ne serai pas vulgaire, je ne serai pas sourire, c'est un débat classique. Voilà, donc merci. Merci de nous rassurer que vous n'utiliserez pas la même tonalité que celle qu'on a l'habitude d'entendre. Non, non, on est dans un média, voilà, donc la communication a des règles, donc je vais respecter. Merci beaucoup. Chocolat des filles dit qu'à l'absence des gros poissons, on mange les petits. Je n'irai pas jusqu'à accompagner cette assertion, parce que celui qui est en face de lui n'est pas, selon lui, un petit, un gros, un petit poisson. Lui, c'est le prophète Stéphanas. Prophète, bonsoir. Bonsoir. Vous nous rassurez que vous n'êtes pas un petit poisson. Bon, déjà, je ne suis pas un poisson. Si j'étais un poisson, j'allais me retrouver dans des eaux. Je suis un être humain. On est bien d'accord. D'accord. Donc vous voyez déjà que, dès le départ, il y a déjà une erreur. Voilà, je ne suis pas un poisson. Je suis un être humain. Voilà. Je suis le prophète Stéphanas Ileti, leader fondateur des églises Skyros International. Skyros International. Skyros International. Alors, par-dessus tout, je suis homme de Dieu. Oui. Et avant que je ne puisse continuer à dire quoi que ce soit, j'aimerais d'abord agir en tant qu'homme de Dieu. Il y a des téléspectateurs qui nous regardent. Vous l'avez compris d'abord, parce que généralement... Bien sûr. Est-ce que le chocolat des filles acceptera votre prière d'entrée de jeu ? On n'est pas dans un débat, comment on dit, monopolisé par... On est dans un débat où chacun de nous doit s'exprimer. D'accord. Donc si déjà... Donc vous avez émis le souhait d'entrée de jeu, de faire une prière avant le début du débat. C'est clair. Ok. Ça, c'est votre souhait. Et nous allons demander à chocolat des filles, puisque c'est comme ça que vous possédez chez vous. Nous allons donc vous demander, puisque c'est à vous qu'on a passé la parole, avant toute chose, avant de poursuivre, de mettre donc votre idée de prière avant le début. Je peux. Non, non, non. On ne peut pas écouter. La Bible est claire. La Bible, lui, seconde. Les disciples ont posé à Jésus la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour prier. Jésus a dit, lorsque vous voulez prier, rentrez dans votre chambre. Priez. Et votre Père Céleste qui est là va vous entendre. Je pense que si nous sommes dans un plateau, ce n'est pas une église du prophète Stéphanas. Donc, s'il veut prier, il sort, il va devoir prier et il revient. Voilà. Donc, je pense que vous avez prié. D'accord. Nous ferons ceci dans son temps de parole, puisque nous avons dit que chacun exprimera. Bon, s'il prie, moi je sors. Non. Bon, peut-être, oui, vous pouvez sortir, tant qu'il prie, pendant son dé, qu'il finit de prier, vous revenez. Non, pas besoin qu'il puisse sortir. Déjà, il y a une très grande et grave erreur. Oui. Scripturément parlant, lorsque la Bible parle de chambre, on ne parle pas ici d'un lieu qui se trouve dans une maison. La Bible parle ici du cœur. D'accord ? Mais là, on prie dans ton cœur. Non. Laissez-moi parler. On me donne la parole. On va commencer à apporter la prière. D'accord. Ce qu'on va faire, pendant que le prophète Stéphanas aura la parole, si vous avez mis l'idée, il a mis l'idée de... Monsieur Raoul, excusez-moi. À chaque fois que ce monsieur en face de moi s'exprime, je l'écoute. D'accord. On va appuyer à cela. On va appuyer à ce que... Sans pourtant rétorquer. D'accord. On va appuyer à ce que... Mais c'est le débat. Le débat veut également... Oui. J'entendais vous donner la parole, vous saluez chacun. Merci. Et annoncer les règles du débat. Monsieur Raoul. Oui ? Si moi, je suis, par exemple, franc-maçon ou rosé-christien ou bouddhiste. Donc, avant de commencer ici, je peux aussi imposer ma prière de franc-maçon ou de rosé-christien ou de bouddhiste. Ça ne dérange à personne. Bon. C'est... Si... Je voudrais, s'il vous plaît, monsieur. Je voudrais, s'il vous plaît, monsieur. Non, monsieur Raoul. Monsieur Raoul. Oui. Monsieur Raoul. Oui. Là, on... On n'a même pas encore commencé. Attendez. Attendez. Oui. Parce que... En fait, c'est ça. Il a dit que s'il est franc-maçon ou bien bouddhiste, s'il prouve... Je voudrais préciser les règles du débat à votre attention, Stéphanas, pour faire Stéphanas et pour le chocolat des filles. Le débat, vous pouvez réagir, vous pouvez intervenir pendant qu'il parle. Vous pouvez ne pas être d'accord avec ce qu'il dit. C'est aussi ça du débat. Il arrivera des moments où vous allez pouvoir échanger directement. Et puis, comme on a dit dès le début, pas de jus, pas d'invectif. Nous sommes en télévision et nous veillerons à ce que cela soit respecté. Chacun aura son temps de parole pour exprimer ses idées. Alors, vous avez voulu qu'il n'y ait pas de prière. Le prophète Stéphanas est d'accord. On ne fera donc pas de prière pour que nous soyons laïcs comme nous sommes laïcs. Je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord. Pourquoi ? Parce que personne ne me commande si ce n'est Dieu. Oui. Si vous avez opté à m'inviter ici, c'est parce que... D'accord. Dites-lui de prier. Allons-y, prier. D'accord. Nous allons sur le consentement du chocolat des filles. Non, je n'ai pas eu de prière. Monsieur Raoult. Non, je vous en prie, je vous en prie. Nous voulons faire que chacun exprime ses idées. Au départ, vous dites, vous ne pouvez pas engager un quelconque travail sans rendre grâce à Dieu. J'ai demandé à votre copanéliste s'il est d'accord. Là, il accepte que vous puissiez prier. En quelques secondes, en direct devant les téléspectateurs, nous vous laissons la possibilité de prier. Ok. Merci, excellent Seigneur Jésus-Christ, toi qui es mort et ressuscité pour le salut de l'humanité. Je viens ici te présenter cet instant. Je prie que tu te glorifies puissamment. Père Tout-Puissant, je ne viens pas ici pour me faire un nom. Je ne viens pas ici pour chercher la popularité. Mais je viens ici pour évangéliser et essayer de recadrer un frère qui était parmi les nôtres, qui s'est égaré. Car ta parole déclare, allez partout dans le monde, annoncez ma parole à toutes les brébis égarées. Alors, Père Tout-Puissant, voici cette brébis qui est certainement dans une autre manière en train d'exprimer sa soif à revenir vers toi. Père, je prie que tu touches le cœur de cette brébis afin de la ramener dans ta bergérie. Je te rends gloire, je te célèbre au nom suprême de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen pour vous accompagner dans la prière puisque nous sommes impartiales. Nous allons donc donner la parole d'entrée de jeu. Chocolat des filles, déjà une fois de plus, merci d'avoir accepté notre invitation. Depuis un certain temps, beaucoup de personnes vous suivent et ne sont pas toujours d'accord avec votre façon de dénoncer ce que vous qualifiez de fausses églises et de faux pasteurs. Dans tes jeux, d'où vous est venue l'idée de vouloir dénoncer ce que vous qualifiez de dérive, ce que vous qualifiez d'anarchie dans l'église d'aujourd'hui? Très bien, Christophe, merci pour la parole. Je vais être méthodique. Je vais commencer par faire un contexte, une problématique, poser des hypothèses, annoncer les objectifs et poser le plan du débat. Alors pour établir le contexte, je parle d'une question du départ. Pourquoi il faut combattre les faux pasteurs et les fausses églises? C'est la question du départ. Et cette question, ce n'est pas moi qui vais la répondre. Je ne suis pas chrétien. C'est la Bible qu'ils utilisent qui va répondre à cette question. Je vous apporte une Bible, vous aurez le plan de pouvoir... Ah si, c'est gentil. Vous vérifiez, j'aurais dû apporter la Bible. Parce que, pasteur, vous avez la Bible? J'ai la Bible. D'accord, très bien. Ce n'est pas moi qui vais répondre à cette question. C'est la Bible qui va répondre à la question, pourquoi combattre les faux pasteurs, les faux prophètes? Prenez Esaïe, on commence par le verset. Je vais lire cinq passages bibliques pour poser les fondements. Et ensuite, je vais parler du monsieur qui est là pour savoir si c'est un vrai prophète ou un vrai pasteur. Parce qu'il ne s'est pas appelé prophète. C'est très bien. Allons-y. Vous prenez Jérémie. Vous êtes libre de Jérémie. Vous êtes là? Je vous en prie, Jérémie. On va aller dans Jérémie. Très bien. Jérémie, c'est le livre de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament. Le livre des prophètes. Le livre d'Esaïe, il y a Jérémie. Attention. Donc, c'est dans le pont de terre. Non, Jérémie, nous sommes en direct. Nous voulons que tout se passe selon les règles que nous nous sommes fixées. Tout doit être clair. Tout doit être clair. Donc, je rappelle que je ne suis pas chrétien, mais je vais répondre pour combattre les faux pasteurs. C'est la Bible qui va répondre à cette question. Le livre de Jérémie. Nous voulons que... Nous sommes à Esaïe. Esaïe, oui, après c'est Jérémie. Très bien. Vous prenez Jérémie. On commence le chapitre 3, verset 23. Jérémie, chapitre 3, verset 23. Voilà. On va lire au moins cinq passages jusqu'au verset 23. Nous y sommes. Allez-y, chocolat les filles. Jérémie 3, verset 23. Oui, allez-y. Oui, ce qui se passe sur les collines, le vacarme qu'on entend sur les montagnes, tout cela n'est qu'un mensonge. Ça, c'est le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de la Bible que ces gens ont appris qui dit. Le bruit qu'ils font dans leurs églises, les cris, tout ce qu'ils font, prophéties, c'est le mensonge. On prend Jérémie, chapitre 6, verset 13. Pourquoi c'est le mensonge ? Leur Dieu dit. En effet, du plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, tous sont assoiffés de profit. Ces pasteurs-là, ces prophètes, tous sont assoiffés de profit. Ce n'est pas moi qui vais répondre à cette question. C'est la Bible qui transporte leur âme. Parce que les gens, c'est ceux qui vont répondre à cette question. Ils sont assoiffés de profit. Depuis le prophète jusqu'au prêtre, tous pratiquent le mensonge. Alors, je suis prophète, menteur. Je suis, c'est, ils pratiquent le mensonge. On poursuit. Jérémie 9, verset 2. Ils ont la langue tendue comme un acte. Qui ? Les prophètes, les pasteurs. Comme un acte. Et lancent le mensonge. Ce n'est pas grâce à la vérité qu'ils sont puissants dans le pays. Le livre est clair. C'est leur Dieu, la Bible qui dit. Ce n'est pas grâce à la vérité qu'ils prêchent. Qu'ils ont les grosses voitures, qu'ils ont les grosses églises, qu'ils ont les grandes maisons. Mais pourquoi ? Qu'ils sont puissants dans le pays. Car ils commettent mal sur mal, les prophètes. Mal sur mal. Et moi, ils ne me connaissent pas d'éclat à l'éternel. Donc, tous ces faux prophètes-là, ils n'enseignent pas la vérité. Ils sont puissants parce qu'ils commettent mal sur mal. On progresse. Jérémie 14, verset 14. Écoutez bien. Les prophètes annoncent les fausses étés comme si cela venait de moi. Tous ces prophètes-là. Oh, je vois. Oh, je vois. Lui qui est là. Je vous informe que c'est un grand dragueur des filles sur Facebook. Est-ce que vous avez la preuve de ce que vous dites ? Je voudrais quand même que nous soyons... Je vais lire ça. C'est là. Oui, oui, oui. Les grandes filles qui draguent. D'accord. Parce que quand vous déclarez des choses, des accusations, il faudra pouvoir les prouver. Les parents sont là, mon frère. C'est sa première fiancée qui est parti prendre la lit chez son père qui n'a jamais épousé, qui l'a chassé à l'église. Tous sont valides. Donc, mensonge sur mensonge. Écoutez. Les prophètes annoncent des fausses. C'était comme si cela venait de moi. Écoutez bien. Je ne les ai pas envoyés. Je ne leur ai pas donné d'ordre. Je ne leur ai pas parlé. Tous ces prophètes-là n'ont pas croisé Dieu. Chacun parfumé au chambre, il célèbre. Il dit les prophètes. Chacun, il part, il fait deux ans dans une église, il célèbre, il ouvre sa boutique, il dit les prophètes. Là, c'est leur Dieu qui dit, je n'ai jamais parlé à ces gens-là. Je ne leur ai jamais donné d'ordre. Je n'ai jamais envoyé ces gens-là. Ensuite, c'est par des visions mensongères, des divinations stupides, des superchéris de leurs inventions, qu'ils font les prophètes auprès de vous. Donc, c'est par la superchérie, la magie, le mensonge, qu'ils se font passer pour prophètes auprès des peuples africains. C'est à partir de là où vous avez décidé. Parce que je vous ai compris. J'arrive, oui. Je vous ai compris. Oui. Ensuite, on prend Jérémie 23, verset 14. Jérémie 23, verset 14. Mais chez les prophètes de Jérusalem, eux, ce sont les chrétiens de la nouvelle Jérusalem, la nouvelle alliance. Chez les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des comportements horribles. Ça, c'est Dieu qui leur dit ça. J'ai vu, donc, parmi les prophètes-là, on a vu des comportements horribles. Quels sont ces comportements ? Jérémie 23, verset 14. Ils commettent l'adultère. Donc, ce sont des prophètes qui sont mariés, qui trompent leurs femmes avec les soeurs de l'église. Ou encore, ce sont des prophètes qui ne sont pas mariés, qui couchent les femmes mariées dans l'église. Ils commettent l'adultère. Ils vivent dans le mensonge. Et ils encouragent ceux qui font le mal, de sorte que personne ne renonce à sa méchanceté. À mes yeux, tous sont pareils. Ça, c'est leur vieux qui dit. Tous ces prophètes-là sont pareils. Est-ce qu'on ne pourrait pas vous faire le reproche ? Je vous l'enre. Est-ce que je ne pourrait pas vous faire le reproche ? Je termine, vous allez poser les questions. D'accord. Oui, oui, d'accord, à terminer. Très bien. Parce qu'on pourrait vous faire le reproche de prendre des fragments de paroles de Dieu qui vous arrangent. Comme vous l'avez reproché souvent. La Bible est là, vous allez prendre la Bible. Moi, j'ai dit, je pose le contexte de mon combat. D'accord. Allez-y. Ce que j'ai dit, c'est ce que leur Bible précise. D'accord. Allez-y. Très bien. Jérémie 23, verset 32. J'en veux à ceux qui prophétisent à partir des rêves. Quelqu'un fait un rêve, il dit, oh, j'ai rêvé, Dieu m'a dit. J'en veux à ceux qui prophétisent à partir des rêves. Plein de faussetés, déclarent l'Éternel. Ils répètent, donc, leurs rêves-là, leurs mensonges. Et ils égarent mon peuple par leurs mensonges et par leurs ventardies. Il faut les voir sur TikTok. Remplis les mensonges. Ils viennent sur TikTok. Je vois, machia, katata, roco, coco, coco. D'ailleurs, vous avez les vidéos de celui-là, nous parlons. Il va me montrer ça tout à l'heure dans un courant. Monsieur Raoult. Vous allez réagir. Allons-y. Moi, je ne les ai pas envoyés et je ne leur ai pas donné d'ordre. Ils ne font, ils ne sont pas, écoutez bien, ils ne sont pas, ils ne sont vraiment d'aucune utilité à ce peuple. Donc, mon combat sur les réseaux sociaux, concernant les faux prophètes, que ce soit au Gabon, je ne m'adresse pas nécessairement au Gabon, dans l'Afrique centrale en général. Ici, mon combat, tout ce que je dénonce sur ces faux prophètes-là, les pratiques, les comportements de ces faux prophètes-là, c'est dans la Bible. Et je crois qu'à la lecture de ces écritures-là, je dis, je ne suis pas chrétien, s'il existe des vrais chrétiens au Gabon et dans l'Afrique qui m'entendent actuellement, ils vont dire, amène à tous ceux que je suis en train de dire. Parce que, je pense que dans la Bible, il est écrit, le fondement de la parole de Dieu, c'est la vérité, et sa parole, c'est la vérité. Jean 8, verset 32, tu connaîtras la vérité, la vérité t'affranchira. Et Rode a posé la question à Jésus, Jésus, c'est quoi la vérité? Mais il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Donc, quiconque croit à la Bible, la vie croit que cette Bible est la vérité, eux, ce sont les chrétiens, mais ils doivent reconnaître que le combat que je mène, c'est la vérité. D'accord. Maintenant, la question qui se pose, c'est celle de savoir, pourquoi ça dérange les chrétiens qui se disent authentiques, qui se disent des vrais chrétiens, pourquoi ça dérange qu'on dénonce la souillure dans l'église, pourquoi ça dérange qu'on dénonce la fausse était des faux prophètes, pourquoi ça dérange? Il n'y a que deux questions, il n'y a que deux réponses. Hypothèse 1, soit ces prophètes-là qui sont dérangés sont faux, comme lui qui est là, soit c'est un profit, parce que ces églises-là ne sont que des entreprises, qu'ils créent, parce qu'ils ont raté leur vie, ils créent ces églises-là pour piller les peuples. Et donc, pour commencer le débat, rentrer dans le thème qui a été proposé, je veux débattre avec quelqu'un, parce que lui ne représente pas les chrétiens. Mais il est fondateur d'église. Écoutez, c'est ça que j'ai dit, il est ici. Et il va répondre par rapport à... D'accord, il est ici, je ne sais pas s'il représente, c'est pourquoi j'avais demandé un débat classique avec quelqu'un qui a... Vous prenez la parole, dès qu'il chute, vous prenez la parole. Je vous ai dit, j'ai posé les jalons du débat. Je veux débattre avec quelqu'un, il faut d'abord qu'on s'assure que celui qui vient pour défendre la cause de faux pasteurs, soit un vrai pasteur. Parce que je pense que Lévitique 14, Lévitique 11, verset 45 dit, le sacrificateur qui s'approche de l'éternel doit être saint. Et ensuite, Exode 19, à partir du verset 22 dit, quiconque s'approche de l'éternel, le sacrificateur qui s'approche de l'éternel doit être saint. Il ne peut que l'éternel le frappe. Complètement. Donc, un sacrificateur, non, je ne vais m'assurer. Mais M. Raoul, vous allez arriver, on va passer la parole. M. Raoul. Oui, oui, je vous passe la parole. Je vous promets de vous passer la parole. Merci. Je ne voudrais pas poser la question directement à Chocolat des filles, pour ne pas qu'il s'éternise encore au niveau de la réponse. Il aura le temps. J'ai des questions, j'ai des questions à vous poser à tous les deux. Puisqu'il a posé un fondement à travers une lecture biblique, qui, selon lui, est le fondement des faux pasteurs, dont il vous accuse d'être parmi ceux-là. D'accord. Je voudrais donc vous demander, prophète Stéphanas, est-ce que vous êtes un faux pasteur? Bon, M. Raoul. Oui. Déjà, il y a un petit souci. Voilà. Avant de m'exprimer, laissez-moi faire. Allez-y, c'est votre temps de parole. Voilà. Déjà, avant tout, je remercie déjà Média Afrique News pour l'invitation. Je rends gloire à Dieu pour la vie de nos autorités. Et la plus haute même, le général des brigades, président Brice Cotter-Olivier, et les membres du CTRI qui l'accompagnent. Je rends gloire à Dieu pour leur vie. Déjà, je ne viens pas ici au nom de l'Église ni encore au nom du christianisme. Je viens, en mon nom propre, parler de Jésus-Christ en tant que prophète. Oui. Dès le départ, déjà, c'est ça. D'accord. J'ai en face de moi un monsieur qui a introduit. Mais avant que je ne puisse rétorquer ou encore répondre à une question, ce monsieur doit d'abord dire ce qu'il défend. Pourquoi ? Parce que, déjà, il ouvre la Bible. Nous avons fait la lecture des différents types de versets. Il ouvre la Bible. Mais, est-ce qu'il est chrétien ? C'est la première question que nous devons nous poser. Si moi, j'ouvre la Bible, c'est normal parce que je suis chrétien. Mais lui, on doit d'abord se poser la question. Il utilise la Bible. Pourquoi ? Est-ce qu'il est chrétien ? Où je suis là ? Je viens parler de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est dans la Bible. Jésus-Christ nous recommande de lire sa parole qui est la Bible. Il vous répondra tout à l'heure. J'arrive. C'est à cause de ça. Vous voyez ? Lui l'a parlé. Non, je dis qu'il vous répondra à la question que vous avez posée tout à l'heure. D'accord. Qui doit répondre à cette question ? D'accord. Ce que je souhaite, c'est qu'il emmène un document. Il emmène des preuves. Et il nous dit la chose qu'il défend. Il défend quoi ? Il est venu ici. Il appartient à quelle religion ? Parce que moi, j'appartiens à la religion du christianisme. Lui, il appartient à quelle religion ? C'est là le problème. Et s'il appartient à une religion ? Il nous ouvre un livre dans lequel, dans sa religion, on condamne les faux pasteurs. Parce qu'ils ne m'informent de rien. Ils ne m'informent de rien parce que la Bible dit qu'il y aura des faux et des vrais. Ils ne m'informent pratiquement de rien. Ça, c'est mon livre. Ok. D'accord. Mais son livre à lui, selon la religion à laquelle il défend, il est où pour qu'il condamne les faux ? Et je ne m'informent pas dessus tout. Quel est le baromètre qui lui permet de traiter X ou Y de faux ? Nous, notre baromètre, moi personnellement, mon baromètre, c'est la Bible. Là, il utilise mon baromètre. C'est-à-dire déjà, ça n'a pas de sens. Il doit utiliser un baromètre à lui. Il doit nous dire, il soutient quoi ? Le boutique, le vodou. Il doit nous sortir un livre. Donc, vous retirez toute autorité à Chocolat des filles d'utiliser la Bible et le combat qu'il bêne dans la mesure où il n'est pas chrétien. Il ne peut qu'utiliser ça s'il est chrétien. Vous êtes d'accord, oui ou non ? Non, je ne suis pas là pour être d'accord ou pas. Non, attendez. Attendez. On va aller de manière simple. Est-ce que vous avez déjà vu les élèves de 4e utiliser les livres de CP1 ? C'est une question. Sur le plan éducatif. Pour un devoir, ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas le même niveau. Ce n'est pas la même chose. Est-ce que lorsqu'on vous donne des exercices, des maths à faire, vous allez prendre un livre d'histoire ? Quasiment impossible. Vous deviez prendre un livre de maths pour pouvoir régler cela. C'est ça que je dis. Il doit nous dire ce qu'il défend. Et il prend un livre. Parce que moi, le livre que je défends est universel. Il est presque partout dans le monde. Il doit nous donner un livre universel d'une seule tradition qu'il défend. Et maintenant, il s'appuie sur ce livre. Parce que c'est ce livre qui doit être son baromètre. Il ne peut pas s'appuyer sur mon baromètre. Là déjà, il a changé de trajectoire. Est-ce que nous sommes d'accord ? On ne peut pas régler les exercices des maths avec un livre d'histoire. La Bible, c'est pour les chrétiens. Lui, quel est son livre ? S'il y avait un musulman tout de suite, il devait utiliser quoi ? D'accord. Ah ! Vous avez déjà tout compris. Donc, je redonne la parole à ce monsieur. Afin qu'il puisse d'abord me donner des idées plus claires. Sur quoi ? Il se base. Quel est le baromètre qui le permet ? Parce qu'il ne me forme rien de la Bible. Je connais bien que la Bible dit qu'il y aura des vrais et des faux. Laissons ça. C'est mon livre. Je veux un livre de lui. Bon, ok. La douce. Avant de lui remettre, avant, il y a quand même une question de fond. D'accord. Pour faire ses panaces. C'est que pour lui, vous faites partie des faux pasteurs. Oui, on reviendra sur la question du baromètre qu'il doit utiliser. Il dit qu'il vous considère, vous, personnellement, comme un faux pasteur. Que lui répondez-vous ? Regardez, monsieur le journaliste, je préfère vous appeler ainsi. Lui me considère les faux. Il n'y a pas de soucis. Quel est le baromètre même qui l'informe qu'il y a des faux et des vrais selon ce qu'il défend ? Sans la Bible. Regardez, regardez, regardez. Tout ce qui va se passer là, tout ce qui pourra être évoqué ici, ce monsieur va tourner vers la Bible. Il ne va pas m'emmener un livre, un livre qui englobe toutes les traditions gabonaises, qui dit qu'il y aura des faux et des vrais prophètes. Il ne pourra pas m'emmener ce livre. Et s'il se bat sur mon livre, c'est qu'en vérité, c'est que mon livre est la lumière. D'accord. Parce qu'un insecte ne suit que la lumière. Donc, il me donne un autre livre au détriment de la Bible qui lui permet de mesurer, qui lui permet de reconnaître si je suis vrai ou pas. Est-ce que parce que, ça c'est une question que je vous pose, pour qu'on ne dévie pas le débat. Merci. Voilà, ça c'est une question que je vous pose au prophète Stéphane. Très bien. Est-ce parce qu'on ne sait pas conduire, qu'on ne peut pas dire à quelqu'un qu'il est dangereux, par exemple, d'accélérer là où il y a les dodans ? Bon, regardez. Monsieur Raoul, on va couper le cours. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des questions qui se répondent parfois par d'autres questions. Lui, il affirme que je suis un faux. N'est-ce pas ? Bon. Je suis faux quoi ? Prophète. Mais moi, je ne sais pas d'avoir ce qu'il défend. La question ne doit pas être ennuyeuse. Les gens n'ont rien. On a déjà compris. Non, je vous en prie. On a déjà compris que vous lui demandez. D'abord, c'est une réponse. Vous lui retirez toute autorité. Oui. De pouvoir... Je vais répondre à cette question. Et nous allons évoluer. Parce que vous estimez qu'il n'est pas chrétien. Oui. Et il n'a pas à s'appuyer dessus. Oui. Chocolat de fille, vous répondez à ce que dit... D'accord, je vais répondre à ces bêtises. Déjà, c'est pourquoi je vous ai demandé quand même un certain niveau intellectuel. Il faut débattre avec... Parce que je commence à m'ennuyer. Et ça devient assez terrible. Ce sont vraiment des inepties. Moi, je débat avec les musulmans. Je ne suis pas musulman. Le Coran est universel, comme il est dit. C'est clair. Je prends le Coran. Vous pouvez débattre avec des gens alors que vous ne pouvez pas bouger par le Coran. Bien sûr, je prends la Bible. Le Coran, on discute... J'ai discuté avec Oustace Diané, Ismaël Aka, la dignité de Jésus. Entre Ismaël et Isaac, qui est l'office de la promesse. Sans être musulman. Oui. J'ai passé le Coran au peigne fin. J'ai lu les radices de Mousseline Al-Boukharie. Je ne suis pas musulman. C'est ça. Je peux débattre avec quelqu'un. C'est vrai. Sans appartenir à son courant. C'est vrai. Maintenant, pour ça, Gouverne, j'ai été à l'Alliance Chrétienne, au cas où tu ne le sais pas. J'ai été aux assemblées des dieux du Gabon. Ensuite, j'ai fréquenté les églises du réveil. Et j'ai constaté qu'il y a tous les désordre. Je suis sorti pour développer ma propre spiritualité. D'accord. Ensuite, pour revenir, il dit en tant que qui ? Je suis un chercheur en socio-spiritualité. Le débat, ici, il est chrétien. Le débat n'est pas chrétien. C'est un débat qui concerne les faux pasteurs. Il n'y a pas de thématique officielle. On peut aller sur la fiche. Je vous en prie, Stéphane. Je ne comprends pas. Je vous en prie. Allez-y. Allons-y en poursuite. Je vous en prie. Donc ici, le débat concerne les faux pasteurs. Puisque s'il est là, c'est parce que je dénonce les faux pasteurs. Le débat, il n'y a pas de thématique qui concerne les faux pasteurs. Vous allez réagir. Vous allez réagir. Vous allez réagir. Les faux pasteurs. Vous suivez le fait qu'à l'église, c'est ce que vous dénoncez qui a donné l'huile. Monsieur Raoul, je vous en prie. C'est une idéologie qu'il donne. C'est ce qu'il dénonce. Moi, je dis pour poursuivre le débat. Moi, je suis chrétien. Il a répondu. Vous gardez la parole. Je pense que vous la gouverne de ceux qui nous regardent. Vous avez dit que vous lui retirez toute autorité de parler de la Bible parce que vous ne lui reconnaissez pas le titre de chrétien. Et il a répondu en disant qu'on ne peut pas être musulman et parler du Coran avec les musulmans. On ne peut pas être historien et parler d'histoire avec les historiens. Ça veut dire qu'on peut débattre d'une question, d'une religion, d'une aspiration, même si on n'adhère pas forcément à celle-ci. Et sur le plan scientifique, c'est prouvé. C'est pour ça que je voudrais qu'on poursuive le débat et qu'on retire le fait que tel, parce qu'il n'est pas chrétien, ne peut pas parler de Jésus-Christ. D'accord. Ne peut pas débattre les questions de christianisme. Parce qu'il y a des gens qui font des recherches dans un domaine, alors qu'ils ne travaillent pas forcément dans ce domaine. D'accord. On est d'accord pour faire ce point. Bien sûr, monsieur. Sur ce plan, on referme rapidement la parenthèse et vous poursuivez. Très bien. Donc, en tant que chercheur en socio-spiritualité, j'ai lu la constitution de la République gabonaise. La loi numéro 3-91 du 26 mars 1991, modifiée par les lois qui suivent. En préambule, il est écrit « Le peuple gabonais conscient de sa responsabilité devant Dieu ». Donc, au Gabon, on croit en Dieu. Et moi, je crois en Dieu. J'ai pris Dieu tous les jours de ma vie. Ensuite, en bas, il est écrit « Proclame solennellement son attachement à ses valeurs sociales ». Nous avons des valeurs sociales. Profondes, traditionnelles, à son patrimoine culturel, matériel et spirituel. Et donc, moi, en tant que gabonais, en tant que chercheur en socio-spiritualité, si j'ai remarqué qu'il y a un groupe de perfides et de trompeurs qui dénoncent nos crimes nationaux, qui s'attaquent à ces valeurs-là, je vais me lever en tant que gabonais, comme le souligne bien sûr cette constitution en son article premier, je pense à l'inéa 21 ou paragraphe 21, qui dit « Tout gabonais a le droit de défendre sa patrie ». Et c'est ce que vous faites depuis ? Et c'est ce que je fais. Je défends nos valeurs sociales. Je défends nos valeurs traditionnelles. Maintenant, le problème avec ces gens-là, c'est pourquoi je dis que je voulais quand même un certain niveau. Parce que je voudrais préciser que vous dites pour que le prophète suit ça. Oui, oui, vous terminez. Pour que vous puissiez suivre ce qu'il dit. Il dit, lui aussi, il a été dans les églises. D'accord. Vous l'avez suivi. Et c'est ce qu'il a vu là-bas, qu'il a fait partie, et il est devenu celui qui combat ses mauvaises pratiques. Et aujourd'hui, il a parti à quelle religion ? C'est juste ça ma question. Il va certainement vous répondre. Allez-vous poursuivre. Et après, on continue. Ensuite, parmi les reproches que j'ai fait à ces gens-là, c'est qu'ils utilisent un livre qu'ils prétendent être authentique. Ils disent que ce livre est authentique. Il a tout de suite dit que ce sombre à remettre, c'est le miroir des chrétiens. Oui. Mais les actes qu'ils posent n'est pas conforme à ces livres. Et Jésus a dit, comment reconnaître les faux prophètes ? Ce n'est pas leurs œuvres. Ce qui fait que si tu prétends que ce livre-là est vrai, tu marches selon ce livre-là. Je l'ai dit aux musulmans. Tu marches selon ce livre-là. Tu crois que ce livre est vrai. Et les actions que tu poses n'est pas conforme à ce livre-là. Tu n'as pas le droit de l'enseigner. Tu n'as pas le droit de t'élever pour dire, je suis prophète de ce livre-là. Et donc, je viens pour dire que ce bandit-là, c'est, on a dit on ne l'insulte pas, d'accord ? C'est ces gens-là. Tout ce qu'ils enseignent est contraire au livre qu'eux-mêmes prétendent être la vérité. Je vais vous montrer un exemple assez simple. Oui. Lui, il s'appelle Stéphanas. Prenez un Corinthien, chapitre 16, verset 15. Stéphanas, lui. Un Corinthien. Oui, un Corinthien. Ça a été réellement. Je pense à vous. Non, non, non. Vous aurez votre temps. Je n'ai pas assez de temps. Allez-y, allez-y, allez-y. Non, 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 attendez. Non, 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 si le débat... Excusez-moi de prendre ça parce que je m'envoie. Non, non, non. Si, si, si. Quand je vous ai donné la parole, vous faites, vous faites. Oui. Nous sommes regardés par plusieurs personnes. Oui. Je vous ai donné la parole. Oui. Vous avez planté le décor. Oui. Et vous n'avez même pas épuisé votre temps de parole. Oui. Vous m'avez demandé de lui retourner la question. Il ne répond pas. Il a bâti à quelle religion il répond. Est-ce que vous pouvez répondre à sa question ? Bon, pour ta gouverne, moi, je... Là, il vous répond. Là, il vous répond. Vous pouvez suivre la réponse tout de même. Pour ta gouverne, c'est vrai que ça ne me rend pas dans le cas du débat. Oui. La religion... Je n'appartiens à aucune religion, mais j'appartiens à la spiritualité. Bon, il appartient à la spiritualité. D'accord. Vous avez votre réponse. C'est bon. Vous... Il va revenir sur son 1 Corinthien. D'accord. Mais vous vouliez réagir par rapport à ce qu'il disait tout à l'heure. Ok. Il n'appartient à aucune religion. Il vous a dit la spiritualité. Mais il appartient à la... Spiritualité. Bon, ok. Dans sa spiritualité, quel est le baromètre ? Le baromètre qui lui permet de connaître qui est vrai et qui est faux. Vous voulez que je réponde à ces questions ? Je vais répondre. Mais vous ne faites... Attendez. Allez-y, allez-y. Monsieur, il prend assez de temps. Je crois que si vous l'étiez... Vous avez le temps. C'est vous qui avez le temps. Ne vous inquiétez pas pour le temps. C'est nous qui avons le... Vous avez la parole. Dans ce qu'il fait, il n'y a rien de nouveau. Si c'est un grand chercheur, comme il l'a dit, mais il n'a qu'à continuer ses recherches, il n'est pas venu faire le buzz sur les réseaux sociaux. Est-ce que quand un chercheur qui s'est dit chercheur, cherche, il est intellectuel. D'abord, je ne l'apprends rien. Un chercheur qui s'est dit chercheur, il va venir faire le buzz sur les réseaux sociaux. Ça n'a pas de sens. J'ai dit, ça n'a pas de sens. Bon, je vais déjà commencer à planter mon décor. Monsieur le journaliste, déjà, dans ce qu'il fait, il n'y a rien de nouveau. Les débats existent depuis. Même au temps de Jésus, nous avons vu, Jésus a été confronté face à des pharisiens à plusieurs reprises, notamment dans le livre de Matthieu chapitre 12. À partir du verset 38 à 42, on voit comment est-ce que des pharisiens viennent vers Jésus avec des états d'esprit de faire des débats. Et Jésus a rétorqué en disant, il est écrit, il est écrit, et il est écrit. D'accord ? Jésus était basé et fondé sur la loi, sur ce qui était écrit. Donc, lui, il vient, écoutez, il vient, il a dit, il n'a pas eu aucune religion, il vient, en tant que, rappelez-moi si vous voulez, spiritualiste. Spiritualiste. Oui. Est-ce que quelque chose qui est spirituel est matérielle ? Non. Une chose spirituelle n'est pas matérielle. S'il est spiritualiste, il doit venir juste nous démontrer sa spiritualité et non venir s'appuyer sur des choses physiques. Je voudrais qu'on évolue. Non, attendez, laissez-moi terminer. Allez-y, allez-y. Parce que là, vous nous ramenez au débat qui n'est pas candidat mandaté pour faire ce type de, pour parler de la Bible. Laissez-moi, laissez-moi. C'est votre temps de parole, allez-y. D'accord. Il a dit, il vient défendre la spiritualité, il appartient à la spiritualité. Ok, d'accord. Mais il n'a qu'à nous emmener un support, un support de sa spiritualité et non, et non utiliser des trucs matéri, comment on dit, physiques, afin de pouvoir exprimer sa spiritualité. C'est ça en fait. Moi, je suis chrétien. Quelque part dans le christianisme, on reconnaît qu'il y a quelque chose de physique qui existe pour orienter le christianisme qui est la Bible. Mais lui, sa spiritualité, dans sa spiritualité, quel est le baromètre qui le permet de dire X est vrai et X est faux ? Si tout de suite, je m'élève, je commence à dire à un autre pasteur, homme de Dieu, tu es faux. Il va me dire, pourquoi ? Quel est le baromètre ? Tu te bases sur quoi ? Tu te bases sur quoi ? Je vais dire, je suis prophète comme toi. Allons-y dans les scriptures. Et c'est ça en fait. Et c'est bien ça le problème prophète Stéphanas. Oui. Je voudrais que pour la gouverne, c'est que c'est bien le problème. Oui. Et tout à l'heure, on en a parlé. Nous avons dit, nous avons dit que le fait que Chocolat de Fille puisse parler de la problématique des fausses églises et des faux pasteurs, qu'il soit pasteur lui-même, enfant de Dieu. Oui. Cela, c'est un droit régalien en fonction du fait qu'il est un observateur, il est un chercheur. D'accord. Vous, on a eu ce débat au début, je vous ai dit, il est dans le droit de pouvoir observer les mouvements du monde, l'évolution de la société et de dire que telle ou telle chose ne marche pas bien. D'accord. Aujourd'hui, il est allé plus loin pour dire qu'il a été lui-même fils, enfant de Dieu dans les églises de réveille. Mais donc, on comprend par là, monsieur, que c'est un monsieur frustré, c'est un monsieur, c'est un chrétien rétrograde. En face de moi, j'ai une brébie égarée et que par la grâce de Dieu, je suis venu évangéliser. Parce qu'il ne faut pas qu'on se montre. C'est un chrétien qui est là caché. Vous voyez, il est en train d'errer sur la toile parce qu'il cherche, c'est-à-dire qu'il est assoiffé de revenir à l'église mais il ne sait pas comment, il ne sait plus comment évangéliser donc ce soir. je suis venu pendant que on fait le débat, vous utilisez donc les arguments. S'il vous plaît, il ne faut pas qu'on revienne sur l'argument qui n'est pas mandaté à parler des choses de Dieu. Je ne suis pas certain que moi qui présente ce débat, je suis mandaté à parler des choses de Dieu. Mais bon, vous pouvez présenter le débat. Alors, vous poursuivez ou je donne la parole puisque c'est toujours votre temps de parole ? Ok, d'accord. Déjà, lorsqu'on va aller vers ce monsieur sur le travail qu'il fait sur la toile parce que lui, il s'est dit que c'est un travail, bon, il est intellectuel mais malheureusement, je me rends compte qu'il n'est pas intelligent parce qu'il y a des gens qui peuvent être intellectuels mais ils ne sont pas intelligents. L'intelligence selon la Bible, c'est la réflexion. Et lorsque je parcours la toile, je me rends compte que beaucoup des internautes se plaignent du comportement de ce dernier vis-à-vis des pères des familles, des mères des familles. Il y a cet étème qui l'utilise tel qu'est tipi, comme ça et tout. Et jusqu'à lui-même à traiter des personnes. Tout récemment, il y a eu un pasteur au nom de Kangoka qui est venu, qui a organisé une croisade. Il y avait un stade de plus de 15 000 personnes. Ce monsieur s'est permis de dire que toutes ces personnes qui étaient là-bas sont des prostituées, ambulantes et tout et etc. Moi, je crois qu'en face de moi ici, je n'ai pas en fait quelqu'un d'intellectuel comme il pense. Non, parce que quelqu'un d'intellectuel ne peut pas passer son temps à insulter des pères et des mères des familles et surtout qu'il dit encore qu'il est enseignant. Il y a ses élèves qui regardent sa personne. Mais qu'est-ce qu'il est instruit par là à ses élèves ? Déjà, je n'ai rien contre la tradition. La tradition est une habitude. On doit d'abord être clair là-dessus. La tradition est une habitude. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il est en train d'attaquer les églises, c'est pour dire aux gens retenant à la tradition et tout. Je n'ai rien contre ça. Je suis contre les pratiques mystiques de la tradition. En tant que Stéphanas, il est dit, je n'ai rien contre la tradition. Mais en tant que professe Stéphanas, il dit, je suis contre les pratiques mystiques de la tradition. Donc, déjà, on doit être clair que ce monsieur ici me traite de faux. N'est-ce pas ? Oui. Devant vous ici, je suis faux. Est-ce que vous êtes faux ? Attendez, je suis là. Dès que je suis faux ou vrai, cela ne pourra pas changer son opinion. S'il me traite de faux, c'est qu'il peut prouver. Si vous prouvez que vous êtes vrai selon lui, sur la base de ce qu'il comprend des seins d'exécution. J'arrive. Oui, allez-y. Est-ce que vous pouvez dire qu'il y a un faux biais de 7000 francs ? Vous pouvez le dire ? Ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de biais de 7000. Voilà. C'est ça le problème. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je voulais vous faire comprendre quoi. Il dit, c'est exemple, il dit je suis faux. Mais où est le vrai qui nous indique chez les vrais, qu'il cite au moins le nom des 5 pasteurs qui sont vrais ? On ne va pas aller sur cette erreur-là pour le moment. Merci. Chocolat des filles, ce que dit le prophète, c'est que vous dénoncez les faux pasteurs. Il dit que ce n'est pas nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que vous faites, eux-mêmes, ils sont prévenus que cela arrivera, qu'il y aura des faux prophètes, des faux pasteurs. Deuxième chose, il dit que vous êtes vulgaire, que vous traitez les mamans, vous insultez les mamans, notamment le dernier pasteur qui est arrivé au Gabon, Kankouka, que vous êtes très mal comporté. Troisième chose, il dit que vous voulez décourager les gens à suivre Jésus et à retourner dans la spiritualité. Pas dans la spiritualité, dans la tradition. Dans la tradition. C'est ce qui est dit sur la toile. D'accord. Merci. A vous maintenant, Chocolat des filles. Bon, merci. Je suis toujours étonné de l'ignorance habituelle de celui qui est là, qui frotte déjà même le Kwanza. C'est-à-dire ? Je frotte le Kwanza. C'est-à-dire ? Il a dit, allons-y, on poursuit. Il a dit, je suis une brébie égarée. C'est bon ? Oui. Quand on a annoncé notre débat, beaucoup de ses copines m'ont écrit pour me dire et on sera entre moi qui est égaré. Lui, il est prophète. Moi, c'est normal. Je ne suis pas chrétien. Mais vous allez voir si son comportement qu'il affiche reflète le livre qu'il prétend lire, le christianisme qu'il prétend défendre. Et j'ai été clair. Je ne sais pas à combien de repris je vais m'expliquer avec ces gens-là. J'ai dit, je n'ai pas de problème contre les pasteurs. Mes vidéos sont encore disponibles. J'ai des problèmes contre des faux pasteurs. Je n'ai pas de problème contre les églises. J'ai des problèmes contre les fausses églises. Là, on a l'impression que tout le monde est faux pour vous. Non, écoutez. Il a dit tous les pasteurs on doit les tuer. D'accord. Vous avez ici, j'ai barré le nom. Ce que vous m'avez donné. Oui, je vous ai donné. Il y a une fille, malheureusement, son téléphone est cassé. Sa soeur m'a écrit. Je vais commencer à lire le premier message. Ensuite, s'il dément, je vais lire la deuxième conversation. Vous me permettez ? Allez-y. Bonjour, monsieur. C'est là, les téléspectateurs peuvent voir. D'accord. Ce faux prophète, Stéphanas, j'ai tout ça, donc, c'est un vrai rigolo. Ils passent son temps à boire les tequilas à Antrenouba. Ils passent son temps à coucher les filles du charbonnage après leur humain 5000. Nous rappelons que le charbonnage est un quartier de Libreville au Gabon. De Libreville. Ils passent son temps à coucher les filles. Ils passent à Antrenouba où il y a d'ailleurs les Antrenoubaristes, on les appelle les païens ou quoi que ce soit. Excusez-moi, c'est juste l'expression que les chrétiens vous donnent. Ils passent son temps à coucher les filles. Moi-même, ma copine a été victime. Cette fille-là voulait m'envoyer les captures d'écran de son téléphone et les cassés a été victime de sa sorcellerie. Il n'est pas le prophète qu'il prétend être j'ai toutes les captures d'écran de lui et de ma copine. Là où il parle de sa magie, il a mis quelque chose en elle. Et comme ça ne suffisait pas, elle est aussi partie dans une fausse église où on lui a dit ça. En tout cas, c'est un bandit. Les histoires qu'il parle sur la montagne là, c'est aller toucher les feuilles chez les Nkangas. Ma copine a découvert tout ça jusqu'à, il disait même qu'il allait lui porter plainte. Lui qui est là. Il allait lui porter plainte parce qu'il savait qu'elle avait raison. Un prophète qui demande l'anus aux filles. Lui qui est là. Champion du monde dans la sonomie. Alors que la Bible dit, je vais prendre un passage de l'église ici. Cette idée est en anglais. Ce n'est pas grave. Je vais lire en anglais. C'est vrai que mon anglais est un peu dégradé. Je vais traduire. Je ne sais pas s'il va comprendre. Do you not know that the wicked will not inherit the kingdom of God? Ne savez-vous pas que les injustes ne hériteront point de voyons, messieurs? Do not be deceived. Ne vous inquiétez pas ou bien ne soyez pas surpris. Never the sexuality immoral ni les impudiques. La Bible dit ni les impudiques n'hériteront que le royaume des cieux. Lui dit les prophètes sains et impudiques. Très bien. Et son travail, on en arrive, son travail, c'est l'anus de ses fidèles. Ils passent à sodomiser les fidèles. Entre lui et moi, on saura qui va baptiser l'autre. Et tout à l'heure, on ira à l'hôpital de Mélène, il va faire les miracles. Il y a des malades qui l'attendent là-bas. Et j'étais content. Vous savez, quand vous m'avez contacté, je vous ai dit je ne fais pas des débats. Moi, je viens pour réveiller les consciences. J'ai été moi-même, je n'ai jamais dit aux gens je n'ai jamais dit aux gens de ne pas suivre Jésus. Je n'ai jamais dit ça aux gens. Voici encore un grand menteur qui est là. Il a même fait une vidéo où il raconte vraiment des bêtises. Je vous dis, il dit j'ai sorti avec une fille qui s'appelle Pamela en 2018. On a des vidéos. Je n'ai pas donné le nom de quelqu'un. Il est prophète. Mais s'il est vraiment prophète, qu'il donne le nom de l'église et le nom du pasteur où j'ai pris. Des bêtises. Et j'ai mis à mes fils. Il y a deux institutions qui ne peuvent jamais dire le contraire sur ma personne. Un, les établissements où j'ai appris, je n'ai jamais triché dans ma vie. Et deux, les églises où j'ai prié, je n'ai jamais fait raison. Très bien. J'ai eu... Dans une vidéo, pour faire ses familles... Allons-y, j'ai construit. Oui, vous poursuivez. Laissez-moi aussi. Un prophète qui demande... Laissez-moi retourner. Un prophète. Puisqu'il s'agit de lui... Laissez-moi, voilà. Merci. On va permettre... Oui, oui. Puisqu'il s'agit de lui... On va permettre d'interdire les gens... Merci. Voilà, voilà. Vous gardez le message, on va lui permettre de répondre. Monsieur le journaliste... Non, vous répondez à ce qu'il est dit. Monsieur le journaliste, laissez-moi répondre. Oui, allez-y. Voilà. Ce monsieur ici est en train de présenter un document. Oui. Dans ce document, est-ce que dans ce document-là, vous me voyez là... Bon, regardez, la personne... Il y a quelqu'un qui a dit... Excusez-moi, regardez. La personne dit dans ce document que je suis entre nous, barres et ceci, etc. La personne qui m'a vu entre nous barres a été incapable de me filmer entre nous barres. Pourquoi ? Mais qu'il me donne la vidéo où j'étais entre nous barres. Sinon, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Oui. Sinon, ce qu'il dit, c'est une histoire montée de toute pièce. Parce que je ne me reconnais en rien là-dedans. Je comprends mon frère. Mon frère, cher frère, écoute, par-dessus tout ce que tu peux faire, par-dessus tout ce que tu as fait, Jésus t'aime. Réviens dans ta maison. Réviens à l'église. Je peux poursuivre ? Regarde, laissez-moi terminer. Réviens à l'église. Tu sais, écoute, je vais te faire comprendre quelque chose. Quand tu viens sur le plateau avec un truc, je ne sais pas, peut-être tu as allé sur ton ordinateur, tu as tapé ou comment, ou ceci, ou cela, ou s'il te plaît. Il est là, il est là. Prends-moi ça, c'est la fière. C'est où ? Où ? Allons-y. Poursuie, poursuis. Où ? Poursuie. Ce qu'il me dit, c'est où ? Poursuie, poursuis. Ok, d'accord. Dans ce qu'il montre là, il n'y a aucune preuve. La preuve est où ? C'est écrit. Mais moi, je ne vais pas aller au cyber. Je pourrais aussi écrire des choses contre lui et je viens, je présente. Dans tout ce qu'il dit là, je ne tiens même pas la vie. J'ai demandé tout à l'heure à Chocolat, un certain nombre de déclarations, vous parlez qu'il est un champion d'une pratique qui n'est pas orthodoxe, vous parlez du fait qu'il est chassé la mère de son homme. Est-ce que vous avez le problème de tout ce que vous dites quand vous parlez principalement du prophète ? Je vais vous donner ça sur les captures d'écran et après l'émission, je vous donne le numéro de l'appétite. Ça, c'est sa première femme. Oui, allons-y. Il apprennait au lycée Siba, c'est celui-là. Il apprennait au lycée Siba, il a fui l'école, il priait chez le prophète Emmanuel Zuma. Quand ? Après deux ans ou combien d'années, c'est sa femme qui me l'a dit ici, il est parti ouvrir une église à Roger. C'est un monsieur qui lui a donné la maison pour prier. Voici, c'est là, c'est écrit, c'est là. J'ai connu Stéphane, si je ne me trompe pas, en 2019-2020. Vous allez poursuivre. Ce n'est pas moi, c'est sa première fiancée qu'il a chassé de l'église après avoir couché pratiquement toutes les sœurs de l'église qu'il avait ouvert à Roger. Et ce type-là, quand on parle des faux pasteurs, il se lève. J'ai dit, prenez un Corinthien, son prénom qu'il porte là. Un Corinthien, chapitre 16, verset 15. D'accord. Si on peut prendre ça. Chapitre 16, lui-même, il l'a ouvert également. Oui, il l'a ouvert. Chapitre 16, verset 15. Oui, allez-y. Vous êtes là. Verset 15. J'avais parti rapidement. Oui, oui, j'y suis. Je peux faire la lecture. D'accord. Voilà. Dans verset 15, dans Corinthien, chapitre 16, il est écrit, dans la version de la Bible que j'ai, je ne sais pas quelle est votre version. Oui, c'est bon. Encore une recommandation que je vous adresse. Frère, vous savez que la famille de Stéphanas est la prémisse de l'Achaï, 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 oui, et qu'elle s'est dévouée au service des saints. Oui, ayez aussi, oui, ayez aussi de la différence pour de tels hommes et pour tous ceux qui travaillent à la même oeuvre. Très bien. Je me réjouis de la présence de Stéphanas, de Fortune, Natus, de l'Achaï, de l'Achaïkus. Oui. Ils ont supplié à votre présence car ils ont tranquillé mon esprit et le vôtre. Sachez donc apprécier de tels hommes. Très bien. Monsieur Raoult, je peux s'il vous plaît. Il explique et vous répondez directement. Non, mais je peux déjà répondre à son avis. allez-y, répondez déjà. Monsieur Raoult, écoutez, je ne suis pas venu ici pour prouver quoi que ce soit à qui. C'est pas possible. Et puis, vous êtes d'accord avec moi que même juridiquement parlant pour attraper quelqu'un, il faut qu'on a des preuves. C'est ce que je lui demande ? Ce sont les preuves que je lui demande. Je vais prendre ce document. Oui. Bon. Dans ça. Oui. C'est un message WhatsApp. OK. C'est un message WhatsApp. Dans ça. Non, c'est ça. Oui. Donnez. Il n'y a pas de soucis. Donnez. Voilà. Tu lis. Voilà. Il n'y a pas de soucis. Calmez-vous. Monsieur le journaliste. Tous les papiers sont là. Après ça, vraiment. Allez-y. Agir professionnellement. Dans ça. Je suis où là sur ça ? Attendez. Calmez-vous, monsieur. Est-ce que vous savez que je peux vous... Je vais prendre ces documents. Calmez-vous. 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 Monsieur Raoul. Oui. On ne va pas couper tout, long ou bien quoi que ce soit. Montrez-moi mon image. Ici. Montrez-moi une vidéo de moi où je suis. Quand tu as fait le direct, calmez-vous. Mais c'est ce qui s'est dit sur la toile. Mais c'est ce qui s'est dit sur la toile ici. Mais calmez-vous. C'est ce qui s'est dit sur la toile. Calmez-vous. Calmez-vous. La preuve que j'ai parlé de vous. Attendez. Attendez. La preuve que j'ai parlé de vous, c'est parce qu'il y a une vidéo qui existe. C'est vrai ou faux ? Vous avez dit qu'il a été chassé du néglise parce qu'il convoitait la même fille que le pasteur. C'est ce qui s'est dit sur la toile. D'accord. Est-ce que vous voyez ? Maintenant, c'est ce que je vous dis. Le monsieur a emmené des documents qui sont là. Qu'il montre là où il y a mon image. Qu'il montre. Mais calmez-vous. Laissez-moi terminer. Écoutez. Attendez s'il vous plaît. Non. Calmez-vous. 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 Tu es un païen. Calmez-vous. Tu fais la honte des vrais chrétiens. Monsieur, vous êtes intellectuel. Non. Mais l'intelligence, qu'est-ce que ça a eu à voir avec la... Vous êtes intellectuel. Il a donné une bêtise ici que je vais rectifier rapidement. Il a dit on peut être intellectuel sans être intelligent. Il est tellement... Je ne sais pas... Mais c'est clair. Comment on peut être ? Je vais détenir la définition de l'intelligence. Égal. Je vais détenir la définition de l'intelligence et de l'intelligence. monsieur, monsieur, tu ne peux même pas aborder les questions de l'intelligence. Même le Thomas, tu ne l'as pas. Monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur Raoul. Il a dit. Monsieur Raoul. Monsieur Raoul. Mais il doit se taire en fait. Non, on ne peut pas se taire. Je vous ai donné les copies. Vous m'avez donné... C'est sa femme qui a envoyé ce message-là. Il a couché pratiquement sept heures dans l'église. Il dit les prophètes qui calme. OK. D'abord le frère. L'accusation. Je voudrais qu'on revienne sur les accusations. Merci. L'une des choses qui nous ont permis de vous sélectionner également, c'est parce qu'il y a des accusations que vous avez portées contre la défi. Très bien. Nous avons la vidéo où il a dit qu'il a été chassé. Il a été frustré. Monsieur Raoul, écoutez-moi très bien. Allez-y. Lorsque je suis venu sur ce plateau, je ne suis pas venu à ma vidéo ici. C'est vrai. D'accord ? Nous nous l'avons prise. Écoutez. Nous l'avons prise. Vous l'avez prise. Oui. Mais je ne vous ai pas donné même la permission. Vous êtes d'accord ? Attendez. Calmez-vous. 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 Mais calmez-vous d'abord. Calmez-vous. Calmez-vous. On ne peut pas se calmer. Tu es faux. Vous êtes... Tu es vraiment mon ami. Vous êtes arrivé. Vous êtes dans l'église. Vous voyez ce qu'il dit ? Non, mais tu es maudit. Selon ta propre Bible. Mon frère, mon frère. Passer les messages là. Monsieur Raoul. Oui, allez-y. C'est vous qui avez la parole. Les messages sont là. Oui. Il a chassé sa femme d'église. Il n'y a pas de problème. Après avoir ramassé sa femme d'église. Ce sont mes messages. Oui. Où est même mon contact ? Il n'y a pas votre contact. Il n'y a pas votre image là. C'est où ? Même mon image est où dans l'image. Regardez. Il a tout été. Ça, excusez-moi. Excusez-moi. Monsieur. 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 Un menteur. Termine de parler d'abord. Tu es parti. Mais oui, ce message là. Tu as ouvert l'église en rouge. C'est important. Il n'y a pas de preuves. Mais tu as des preuves de ce que tu as avancé sur moi. Mais écoute-moi très bien. Tu es un menteur. Écoute-moi. Il est parti à Lambaréné. Il est parti prendre une fille à Chibanga. D'accord. Il est revenu à Libreville. La fiancée qu'il était partie voir le père pour dire je vais doter cette fille là. Je vais acheter la liste de fiançailles. D'accord. Quand il est revenu de Chibanga, il a fait une réunion. D'accord. Dans son église. Oui. Il avait déjà promis à une fille. Et je vous dis que cette fille là, il l'a contacté sur Facebook. Mais regardez, écoutez-moi. Pour dire à la fille, il resta dragagé, vivant, tout. Monsieur. Il n'avait pas de domicile fixe. Monsieur Raoul. Oui, mais je vous dis. Il n'avait pas de domicile fixe. Soit l'église de Chibanga. Mais tu ne peux pas... Il y a des choses qu'il dit sur vous. Ok. Je voudrais, je voudrais, je voudrais, je voudrais, monsieur. D'accord. Je voudrais, monsieur, quand nous tombions d'accord sur quelque chose, il y a des choses que vous avez dites sur Chocolat des filles. On est d'accord. D'accord. Des choses, des vidéos que vous avez faites sur TikTok pour dire, il a fait ci, il a fait ça. D'accord. Chocolat des filles prétend avoir des documents et des choses qu'il croit savoir sur vous. Ok. Bon, ok. Ce que je vous demande, où est la preuve que ces documents sont vôtres ? Il n'y en a aucune. Donc, alors, ça n'a pas lieu d'être ? Il n'y en a aucune. Non, attendez, monsieur, 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 ça, en fait, ça ne doit pas être là. Nous retirons, ce sont ses arguments. Ok. Maintenant, ce pêcheur, monsieur, 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 un intellectuel, un intellectuel, un intellectuel, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Cet escroc qui couche les soeurs dans les églises, d'accord, c'est sa fiancée qui a écrit ça. Il dit que c'est la première fille qui l'a placée, monsieur, 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 la première fille, il l'a placée. Parce qu'au-delà de tout, Stéphanas, au-delà de tout, nous ne sommes pas dans un tribunal, certes. Très bien. Nous ne sommes pas dans un tribunal. Très bien. Mais lorsque quelqu'un dit des choses, notamment dans un certain nombre d'informations, vous avez commencé tout à l'heure à démentir ouvertement, c'était, je vous avais parlé, par exemple, du fait qu'on vous a vu à Ant-Nouba. Non, c'est qu'il... Vous avez dit que si quelqu'un vous avait vu à Ant-Nouba, c'est Ant-Nouba. Ant-Nouba, n'a pas de souci. Quand vous avez vu Ant-Nouba, il vous aurait filmé et à ce niveau, vous avez donné un bel argument. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. J'accepte tout ça. Moi, j'ai dit, tout ce qui est inscrit à... Génial. Cette fille, il a peut-être témoigné. Il dit que c'est faux. Écoutez, elle va témoigner. Je dis, c'est totalement faux. Oui. C'est des choses qui sont fausses. Oui. Pourquoi ? Il est allé peut-être dans un cidère. On l'avoue. Il a tapé. C'est plus indien avec. Écoutez, je veux... Je veux appeler la fille. Ok. Laissez-moi, laissez-moi. Je peux appeler la fille. Monsieur, monsieur, monsieur. Je peux appeler la fille. Monsieur, on évolue. On évolue. Est-ce qu'on peut appeler la fille. Calmez-vous, calmez-vous, s'il vous plaît. Allons-y. Allons-y évoluons. Tu peux t'arranger avec tes gens. Après, tu appelles la fille. Mais la fille, il va t'affiancer. Monsieur, je n'ai pas... Il a appelé, suivez. La fille m'a dit, il est parti sur Facebook. Ils écrivent. Monsieur, monsieur, on évolue ou pas. Il a mis à la fille. On va évoluer. Il a eu une vision nouvelle. Monsieur, on évolue ou pas. Il a mis à la fille. Ça fait rire quand même, mais on va... Faites voir. Vous déploiez votre compte. On évolue. On évolue ou pas. On va vous dire, vous savez, vous. On peut en repose, monsieur, pour calmer un peu les esprits. Non, non. Il n'y a pas de souci. Voilà, une petite transition s'imposait pour recadrer et remettre tout le monde sur la scène. Nous sommes ce soir à Afrique Direct, édition spéciale. Nous accueillons sur ce plateau des débats. Le chocolat des filles qui a accepté venir débattre avec le prophète Stéphanas. Qui lui aussi a accepté venir débattre avec lui. Il est naturel que parfois des esprits chauffent. Parfois chacun donne ses arguments et ses idées. Les deux ont certainement des choses à dire. Les deux se parlent de manière respectueuse. Nous apprécions ce cadre depuis le début de cette émission. Nous étions au niveau des preuves que chocolat des filles dit détenir prophète Stéphanas de vous. Parce que quand chocolat des filles dit qu'il dénonce des faux pasteurs. Très bien. Il dit qu'il va faire des enquêtes. Le chercheur qu'il est, il va sur le terrain faire des enquêtes. Très bien. Lorsqu'il se tient sur ses réseaux sociaux et dit prophète Stéphanas est un faux pasteur. C'est parce qu'il détient des arguments. Parmi ces arguments, le fait que vous avez, selon lui, des décisions des filles dans votre église. Vous avez promis des mariages aux filles dans votre église. Et vous êtes parti. Pour lui, de telles pratiques ne sont pas d'un homme de Dieu. Je vais en chéri. Ce monsieur vient dire sur ce plateau, avoir des documents qui sont pour lui. Il les a avec vous. Il a ça, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de problème. Mais ce monsieur a dit dans l'une de ses vidéos que je suis congolais. N'est-ce pas ? Puisque vous vous fiassez que j'ai dit ça. Bien sûr, bien sûr, il a dit. Je suis congolais et que je suis rentré au Gabon par la frontière de Bakumba et autres, etc. C'est-à-dire qu'il a les preuves aussi que je suis congolais. Alors qu'il sort de ses preuves. Pourquoi on croit à ses preuves-là ? Écoutez, moi je ne suis pas trop... Vous voulez du petit contact ? Monsieur, 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 écoutez, vous n'avez pas affaire à un plaisantin. Vous avez affaire à un prophète de l'éternel. Et puis, ici, il ne faut pas que ce monsieur croit qu'il a ses élèves devant lui. Il est un prophète de Dieu. C'est mon élève. Hein, monsieur ? Tu es mon élève. Il a donné pour que, écoutez, pour qu'on croit en ce document, que ce monsieur... Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Qu'il montre aussi la preuve où je suis congolais et je m'étais. Écoutez, pour qu'il montre la preuve que je suis congolais et je m'étais. Hein, monsieur ? On ne peut pas autoriser qu'à un tel bandit. Monsieur, monsieur, que ce monsieur me rende juste un document. Mais pourquoi ? Ce point est dit, d'accord. Ne vous agitez pas. Ne vous agitez pas. Je vais te montrer la preuve. Je suis congolais, mais est-ce que tu acceptes la mort qu'on lise le message de... Bon, je n'accepte rien. Écoutez, écoutez, pour que je vous dise tout de suite. Je dirai. Tout de suite, en plein plateau, monsieur, écoutez-moi. S'il montre la preuve que je suis congolais, mais calmez-vous que je suis congolais. Il l'a accouché. Tout de suite. Il l'a accouché. Il l'a accouché. Je ne peux pas parler. Vous parlez. Est-ce que je peux parler ? C'est vous qui avez la parole. Comme je vous ai dit, je voulais débattre. Débattre avec quelqu'un des classiques. On est là pour dénoncer les faux pasteurs. D'accord. Et quand il se tient sur ce plateau-là, c'est parce qu'il est un vrai prophète. Très bien. Et la Bible qu'il utilise donne les critères d'un vrai prophète. Oui. C'est quelqu'un qui doit avoir une vie, le minimum pour être prophète. Très bien. Tu dois au minimum avoir une vie de sainteté. Oui. Ça veut dire que les choses qu'on reproche aux païens, les choses qu'on reproche aux mécréants, on ne doit pas retrouver ça dans la vie d'un prophète. Ok. Ça veut dire que si le païen couche les filles dans l'église, lui qui prétend, parce qu'il dit il est prophète de l'éternel, il ne doit pas coucher les filles dans l'église. Donc, si le prophète, le païen vit dans la fornication, lui ne doit pas vivre dans la fornication parce que c'est un sacrificateur. Effectivement. C'est quelqu'un qui fait la médiane entre le peuple et Dieu. Et pour aller vers Dieu, il faut être saint. C'est ce que Lévitique 11, verset 45 dit. Mais quand on prend les œuvres de ce type-là, ils ne sont pas conformes à ce qu'ils prétendent sur les réseaux sociaux. On ne va pas s'éloigner. Parce que depuis là, je vous dis, il est très... Monsieur Pat, monsieur Pat, monsieur... On doit aller prier pour les valeurs. Maintenant qu'il m'écoute, lui, c'est mon élève. Je l'enseigne la Bible, je l'enseigne la tradition, je l'enseigne sur sa vie. On a ici sa propre fiancée qui l'a draguée. Cette fille est prête à témoigner même de 20 juges. Parce qu'elle a été humiliée par ce bandit qui est là. Et c'est ceux-là, ce sont ces gens-là qui font la honte de notre pays. Ce sont ces gens-là qui font la honte de l'Afrique. Parce que ce sont ces gens-là qui n'ont jamais croisé Dieu. Il n'a jamais croisé Dieu. Tout à l'heure, il va nous démontrer avec les fous. Les fous doivent être guéris. D'ailleurs, Chocolat, les filles, vous avez dit que vous êtes aussi violents, aussi belliqueux dans vos prises de parole. Parce que vous estimez que quand les pasteurs violent, je replante vos propos. Quand ils sodomisent les filles dans les messages-là, c'est avec violence. Quand ils couchent les filles dans les églises, c'est avec violence. Je reprends la vulgarité qu'ils disent. Quand ces gens-là divisent les familles, c'est avec violence. Quand ces gens-là font des fausses prophéties, c'est avec violence. Quand ces gens font la prestigitation, c'est avec violence. Ce qui justifie ma colère. Ce qui justifie mon désarroi face au comportement, de ces faux prophètes, ces bandits, c'est trompeur des peuples parce qu'ils égarent les peuples. Mais le repos, je vous permettez, je lui pose un peu. Mais il ne faut pas aller. Il faut vous faire, c'est d'abord, il a mis le choix, Chocolat, il faut vous reprendre et dire des choses sans les preuves palpables. Exemple des choses qu'on me reprend. Monsieur Raoul, si vous permettez, on vous demande, par exemple, il y a des hommes de Dieu que vous avez cités. Oui. Dans vos directs, vous les avez traînés de faux pasteurs. Oui, exemple, prenez-moi un exemple. Un autre exemple, lorsque le pasteur Marcelo a perdu sa femme, les gens vous ont reproché d'avoir été, d'avoir, comment je vais dire ça ? Jésus-Christ a dit qu'il a tué son épouse. Il a les preuves. D'avoir affirmé que le pasteur Marcelo a tué son épouse. De telles déclarations contribuent à ce que les gens vous trouvent, parfois, comme quelqu'un qui cherche le buzz, comme il le dit tout le temps, Stéphane, c'est quelqu'un qui déclare des choses sans preuves. Lorsque vous dites que le pasteur Marcelo a tué sa femme, on vous demande si, à côté du fait que vous êtes dans votre rôle de dénoncé, est-ce que vous avez perdu tout humanisme, toute éducation, qui voudrait qu'on s'incline devant une mémoire d'une défaite ou d'un défunt ? D'accord. Le pasteur Marcelo a dit dans sa vidéo, l'église catholique est un couloir, est une, j'oublie l'expression, c'est une chambre d'arrêt vers l'enfer. Par ce, Marcelo l'a dit. Je pense, l'église catholique est une chambre d'arrêt, ou je ne sais pas, j'ai oublié l'expression, est une chambre d'arrêt pour l'enfer. Est-ce qu'il a la preuve de ce qu'il avance ? Quand il dit l'église catholique, c'est un lieu où les gens assument, ah, une salle d'attente. C'est une salle d'attente en direction de l'enfer. Est-ce qu'il a la preuve de ce qu'ils avancent ? Donc, pour revenir sur la question. M. Raoul, il a levé de la personnalité. Je vais poser une question que posent les téléspectateurs. Je vais répondre, d'accord. J'ai une personnalité en tant qu'éveilleur de conscience, et j'ai une personnalité en tant que la personne du quartier, en tant que le neveu, en tant que le fils, en tant que le grand frère, il a dit en tant que l'enseignant, s'il veut, voilà, j'ai cette personnalité-là. Quand je monte ici en tant qu'éveilleur de conscience, je n'ai pas la personnalité de l'intellectuel, je ne viens pas avec la personnalité de l'enseignant, du chercheur, de l'entrepreneur, de tout ce que je peux être. Je viens en tant qu'éveilleur de conscience, et en tant que quelqu'un qui a fait preuve, qui a fait classe, qui a fait ses preuves dans toutes les classes du christianisme. Et donc, quand je viens, je constate que, si lui, il était vrai prophète, quand on vient dénoncer les faux prophètes, on dénonce les actions de ces faux prophètes-là. Division des familles, c'est une réalité aujourd'hui. D'ailleurs, je vous informe que la famille est protégée par notre constitution. C'est le fondement d'un pays. Et quand des bandits s'élèvent pour dire, c'est ta mère qui te bloque, c'est ceci, c'est ça qui divise les familles. Mais vous n'avez pas besoin d'un pays pour se lever. Vous avez une vidéo pour se lever ? Non, non, écoutez, je suis en train de dire... Mais ne prenez pas des exemples. On a des témoignages sur toi, tu es un bandit. D'accord, monsieur. Il m'a fait contact. Laissez-moi terminer. Laissez-moi maintenant prendre la parole. Non, non, laissez-moi maintenant prendre la parole. Monsieur Raoul, Je suis désolé, vous ne faites que me le dire. Allez-y. Vous ne faites que me le dire. D'accord, allez-y parler. Finalement, c'est un débat. Non, allez-y, c'est un débat. Allez-y parler. C'est un débat. Laissez-moi parler. Je vous en prie. Vous n'allez pas me faire l'injure. Non, je ne sais pas que je vous en prie. Parce que les téléspectateurs peuvent témoigner qu'il a ce genre. Bon, laissez-moi m'exprimer. Je vous donne la parole. Je vous donne la parole. Très bien. Oui, je voulais préciser que vous n'allez pas me faire le... Je ne vais pas dire l'injure. Non. Vous m'avez fait la remarque comme s'il y avait un... Donc, mettons un chrono. Merci. Vous me connaissez. Très bien. Les téléspectateurs me connaissent. Très bien. Je n'ai pas la langue dans... On dit quoi ? La langue de bois quand il faut dire des choses dans mon travail. Merci. Si je vous ai fait venir ici, c'est parce que je pensais et je pense que vous vous êtes confrontés à travers les réseaux sociaux. Oui. Chacun a dit des choses sur l'autre. Oui. Chacun a dit qu'il avait des preuves, que l'autre a été frustré par une fille. Il a dit qu'il avait... Non, non, j'ai dit ça. Je n'ai fait que répondre à ses preuves. Nous nous sommes réunis, nous nous sommes donnés rendez-vous ici. Oui. Donc, il ne faut pas qu'on vous laisse croire que je pose aussi des questions. Autant que je vous pose à vous. À chaque fois qu'il vous donne la parole, vous n'allez pas au bout de votre... Avant tout, avant tout, avant tout, c'est vous qui parlez. Mais monsieur Raoul, quand je lui donne la parole, c'est pour qu'il répond, après moi je continue dans mon temps. C'est comme ça comment ça doit se passer. Mais lorsqu'il répond la parole, il raconte des histoires qui n'ont ni tête ni que. Je suis désolé, mais ce monsieur vient ici avec des histoires en fait qui sont complètement fausses. La preuve que ces histoires sont fausses, je vous dis tout de suite, devant les téléphones... Donnez-nous la preuve que c'est ça. Donnez-nous. C'est lui qui a raté, c'est lui qui parle. Il faut qu'on prend son téléphone. Il n'y a pas de souci, c'est lui qui a le... Monsieur, 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 tout de suite. Oui, oui. Tout de suite. Oui. Pour prouver que ce qu'il dit c'est vrai, qu'il me donne... Parce qu'il a dit devant les téléspectateurs, devant ses abonnés, etc., que moi je suis un Congolais. Je suis venu par... Écoutez, la preuve qui montre ces histoires. Il a dit, c'est vrai. Je suis venu par la frontière de Bakoumba. Ça a été dit. Donc si moi je suis Congolais, c'est que mon père n'est pas Congolais. Oui. Mon père n'est pas Congolais. Donc vous exigez une preuve de votre double nationalité. C'est tout. D'accord. On lui demandera la preuve. que vous répondez d'abord à ce que vous étiez en train de vouloir expliquer par rapport aux accusations. Je vous ai dit... Très bien. Vous l'avez dit, qu'on vous accuse aussi d'un certain nombre de choses. Oui. Et vous voulez, devant les téléspectateurs, apporter des démentis. Parce que ce qui s'est dit, c'est ce qui s'est dit au quartier, c'est ce qui se raconte dans les chaumières. Est-ce que par exemple, pour Stéphanas, comme à lui je posais les questions, est-ce que vous reconnaissez par exemple qu'on vous accuse d'avoir enceinté une fille et que vous avez pris la clé des champs ? Mais on a accusé Jésus. Les accusations vont toujours exister. Je vais vous poser une question. Il trompe. Attendez d'abord, je ne trompe pas, je suis en pleine forme. D'accord. Tu vas nous donner ton téléphone, on va faire... Laisse-moi, je veux parler. Monsieur Raoul, écoutez-moi très bien. Vous aviez dit, ici, que je dois, n'est-ce pas, ici prouver que ce qu'il dit, c'est faux. Je n'ai pas dit prouver, j'ai dit, quand même apporter des limites à cette déclaration. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Oui, allez-y. Les accusations, il y en aura toujours. Lorsque vous lisez la Bible, vous êtes victime d'accusation. Écoutez, on a traité Jésus de tout type de nom. Oui. Vous êtes d'accord avec moi ou pas ? Oui. Mais non, moi je dis ceci. Il a dit que moi, prophète Stéphane Asseletti, je suis congolais. Mais ça, ça a déjà été... Écoutez, écoutez d'abord, écoutez. Parce que moi, je réponds à ses questions et lui, il ne répond pas à mes questions. Regardez, la preuve en est, c'est que quand il va prendre la parole tout de suite, il ne pourra pas me donner une preuve que je suis congolais. Mais moi, sur le plateau, je peux donner une preuve que je suis gabonais. Est-ce que vous voyez ? Je n'ai même pas besoin de le faire. Les faits sont établis, vous êtes gabonais. La déclaration sur le cas de votre double identité, vous serez congolais. Oui. Vous avez les preuves d'être congolais. On passe dessus. Merci. On passe dessus. Mais non, poursuivant. Allez-y, c'est vous qui avez la parole. Ok, d'accord. J'ai devant moi un monsieur qui prétendit qu'il est en train d'éveiller les consciences. C'est ça. Ramener les gabonais que nous sommes à nos sources et autres, etc. Mais, il faut que dans sa manière de faire, il doit nous... C'est-à-dire qu'en fait, il m'a traité de faux. C'est ce qu'il dit. N'est-ce pas ? Il m'a traité de faux. Il prétend avoir les preuves de votre fausse... Fausse était. C'est comme aussi, c'est comme aussi, je peux lui dire qu'en fait, il définit même mal un homme de Dieu. Déjà, un faux homme de Dieu, n'est pas celui-là qui fait des erreurs. Non. L'homme sur la terre, même la Bible reconnaît, est appelé à pécher et tomber. Un faux prophète, c'est celui qui adore d'autres dieux. Écoutez-moi, écoutez, écoutez-moi très bien. Selon la Bible, un faux prophète, c'est celui qui adore un autre dieux. Laissez-moi parler. Et puis, lorsqu'il vient, c'est pour dire que je vais aller faire les miracles. Exemple à terre. D'abord, vous êtes en train de définir un faux homme de Dieu. Un faux homme de Dieu n'est pas celui qui commet des erreurs. Il vous réclame le verset public qui a été ça. Écoutez-moi, j'arrive. Un faux homme de Dieu, c'est celui-là qui adore un autre dieux. Écoutez-moi, c'est à cause de cela. La Bible déclare, tu n'auras pas d'autre dieux devant ma face. Est-ce que vous voyez ? Donc, lorsque tu as un autre dieux devant la face de Dieu, automatiquement, tu es faux. J'ai donné un verset public, tu n'auras pas d'autre dieux devant ma face. Attends que je rentre dans ma Bible. Il ne connaît pas. Mais calme-toi, monsieur. Je dis mon frère, tu vas nous donner ton téléphone aujourd'hui. On tape cinq mots à l'intérieur. Calme-toi. Baisse, motel, cuisse, barre. On va taper Baisse dans son WhatsApp. Tout de suite. Si tu es vrai, tu nous donnes ton téléphone, on tape Baisse. Calme-toi, je suis en train de rentrer dans ma Bible. On va trouver plein de messages de Baisse. Lui, là. Lui que je vous... Calme-toi. Calme-toi. Écoutez, monsieur Raoul, donc on a ici... Non, mais calme-toi, calme-toi. Exode chapitre 20, verset 3. Verset 3. Il va lire le verset. Exode chapitre 20. Ok, attendez que je parle. Il a tapé sur la balle. Non, même pas. Même pas. Allez-y. Très méchant, ces gens-là. Exode 20, verset 3 dit, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Oui. Ce n'est pas ce qui est écrit, c'est ce qui est écrit là-bas. Donc, monsieur Raoul, je suis désolé d'avoir un monsieur ici qui vient me traiter de faux et sans prouver que je suis faux. Il vient avec des histoires montées de toutes pièces. Je ne sais pas là d'où il est allé prendre ceux-là et autres, etc. Ça, ça ne peut pas prouver que moi je suis faux. Moi, j'aimerais qu'il... Écoutez, 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 posez-lui la question. Posez-lui la question. Est-ce qu'on peut fouiller ton téléphone pour prouver que tu es... Est-ce que le média permet ça ? Je ne sais pas ce qu'il veut prouver. Hésitez-moi très bien. On veut prouver que ce que j'ai dit ici, c'est faux qu'il ne couche pas. Parce que les accusations... Monsieur Raoul, je vous en prie, il y a quelques... Les accusations qui sont dites ici, c'est qu'il couche les filles de l'église. C'est bon ? Et un prophète qui a une église ne peut pas coucher ses fidèles. C'est bon ? Mais où ? Pour savoir qu'il ne couche pas les filles de l'église. Moi, je ne suis pas critère. Vous pouvez prendre mon téléphone, vous tapez tout, vous trouvez tout dedans. Très bien. Vous trouvez tout dedans. Très bien. D'accord. Nous, on va prendre son téléphone, on va taper 5 mots. Oui. Et s'il ne se retrouve pas dans ces mots-là, n'efface pas les messages. Je n'efface rien. Je suis en train de manipuler mon téléphone. S'il ne se retrouve, il cache WhatsApp. Laisse, laisse, ne manipule pas. Mais mon WhatsApp est là. Laisse, on va te l'effacer. Je ne fasse rien. Attendez. Il est en train de l'effacer. Mais je n'efface... Si on ne trouve 5 mots, venez voir ce que je suis en train de l'église. On tape 5 mots. Si ce monde ne se retrouve pas à l'intérieur, j'admène que ce que j'ai apporté là, c'est faux. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Si on ne trouve pas baisse à l'intérieur, dans son téléphone là, j'admène que tout ça, c'est faux. Je lui demande par exemple, je m'excuse devant lui. Écoutez-moi. Écoutez. Il parle... Vous avez posé... Oui, allez-y. Vous répondez maintenant à sa question. Monsieur, écoutez-moi. Ici, sur ce plateau, je n'ai pas emmené mon téléphone personnel. D'accord. D'accord. C'était... Calmez-vous, monsieur. J'ai emmené un téléphone dans lequel je rédige des blocs-notes. D'accord. Dans ce téléphone, il n'y a pas WhatsApp, il n'y a pas Facebook. D'abord déjà pour signaler. Donc, si j'avais emmené mon téléphone, la preuve honnête, c'est que vous êtes là. D'accord. Il n'y a pas WhatsApp ici. Il n'y a pas WhatsApp. Ça veut dire que si jamais il y aurait une quelconque preuve, je ne serais pas dans ce téléphone. J'aurais pu prouver. Il n'y a pas ça ici. C'est-à-dire qu'on va sur le postulat que si ce qu'il dit avait une quelconque vérité, ce ne serait pas dans ce téléphone parce qu'il n'y a pas WhatsApp. Il dit que ce téléphone n'a pas WhatsApp, n'a pas Facebook. Il n'y a pas. Il n'y a pas de WhatsApp. Il marche sur les choses. Les choses sont là. Je vous en prie. Je vous en prie. Il dit que ce téléphone, vous avez encore verrouillé, qu'il n'a pas WhatsApp Facebook. Ça veut dire, je connais des filles, que si jamais ce que vous dites était avéré, ce ne serait pas dans ce téléphone que vous trouverez cela. On va avancer. On va avancer. Allons-y. Bon, regardez, vous êtes tellement en train de m'embrouiller et même que je sois... Non, ne serait pas embrouillé. Non, je ne peux pas être embrouillé. L'archévec, il ne serait pas baptisé. Oh, Seigneur. Wow, wow. Donc, écoutez-moi. Nous avons ici un homme qui prétendit, qui fait, il défend la spiritualité. Il est éveilleur de conscience. Il est éveilleur de conscience. Mais il a dit que, d'abord, il est du côté de la spiritualité et que moi, je suis chrétien. Mais... Ce n'est pas ce qu'il a dit dès le départ. Tout de même, est-ce que vous partagez, je vais poser la question, est-ce que vous partagez le combat qu'il mène de vouloir dénoncer dans votre corporation, au sein de l'église, ceux qui utilisent le nom de Jésus-Christ pour se faire de l'argent, pour abuser les familles ? Personnellement, je n'ai jamais été convoqué dans un commissariat ou encore dans un autre endroit parce que j'ai escroqué quelqu'un ou j'ai violé quelqu'un ou j'ai fait quoi que ce soit. Jamais. Je n'ai jamais eu des convocations. Écoutez, je suis en train d'arriver. Déjà, ça veut dire que moi, je ne suis pas faux. Je ne viens pas ici pour défendre les faux. Je viens ici parce que ce monsieur a dit dans ses propos, j'ai regardé une vidéo, là, il lui dit tous les pasteurs du Gabon sont faux. Et vous, vous vous êtes samedi concerné. Voilà, je me suis concerné. Vous n'êtes pas faux. Tous les pasteurs du Gabon jusqu'à dire qu'il faut qu'on les prend, on les décapite, on les coupe parce qu'ils ne méritent pas de vivre. Bon, quand il avance cela, il se base sur quoi ? Quel est le baromètre ? Qui le permet de nous traiter nous tous de faux. C'est bon ? Et à partir de ce moment, vous avez réagi ? Vous n'êtes pas faux ? Très bien. Je peux aller ? Très bien. Il finit et puis, vous chutez. Très bien. Répondez juste à la question. Oui, oui, oui. D'accord. Oui. Si quelqu'un n'est pas faux, monsieur Raul. Très bien. Quand il vient, moi, je ne le connais pas. Oui. Déjà, il y a 10 ou 15 personnes qui m'ont envoyé ces vidéos. Il y a quelqu'un ici. Il est vanté, il dit, votre chocolat, il est ici, c'est dans le coma ou bien il a en réanimation. C'est lui qui fait les vidéos. Moi, je ne le connais même pas. Il dit, je cherche le buzz. Je suis les revenus que j'aime et permet de bien vivre. Ma page TikTok n'est même pas monétisée. Et j'ai commencé sur TikTok au mois de mai. Je ne connais même pas comment on manipule ça. Très bien. Vous comprenez ? Oui. Donc, il a commencé, c'est lui qui a commencé à faire les vidéos. Je vous informe qu'au départ, quand je fais mes vidéos, je fais mes enseignements sur la spiritualité. D'accord. Je viens, j'enseigne sur le mariage, j'enseigne sur les initiations, j'enseigne un peu sur mes expériences spirituelles. Très bien. Et les gens ont commencé à me poser des questions. Ce sont les chrétiens qui ont commencé à m'indiquer. Tu es mon lit, tu es l'antichrist, on a reçu la prophétie, voilà, toutes ces choses-là que c'est toi le diable qui doit venir au Gabon. Oui. Vous voyez ? Oui. J'avais même contacté quelqu'un, j'ai dit, ah, les chrétiens sont en train de m'insuter pour des raisons que je ne sais pas, je dois rencontrer le procureur de la République. D'accord. Le procureur de la République était occupé avec les déferments, tout ça. Bon, je continue. Ensuite, beaucoup de disciples, des pasteurs, tout ça, ils ont commencé à venir m'injurier. On va te disser au mois de juin, tu vas mourir. Comment tu peux dire que, voilà, parce que moi, j'ai démanté un peu les systèmes sans citer le nom d'un pasteur. Oui. Ils ont commencé à me menacer. J'ai fait une vidéo où j'ai dit, moi, je suis là pour parler de mes choses. Je ne m'adresse pas à un pasteur. Très bien. C'est bon. Mais comme vous venez me menacer, je vais vous répondre. Et c'est là que j'ai commencé à répondre à ces gens-là pour savoir que vous n'avez pas le monopole de la menace. Et là, vous avez une mention Monsieur Ramon, je ne fais pas partie des personnes qui sont allées le menacer. Il est en train de parler, il est en train de parler ici, il est en train de parler ici des leaders religieux. Moi, je ne viens pas, Monsieur Raoul, je vous ai dit au départ, Monsieur Raoul, je vous ai dit dès le départ que je ne viens pas sur ce plateau au nom des filles, ni encore au nom des hommes de l'homme. Voilà, c'est ça. Il vient sur un plateau. C'est bien. Dire que le chocolat des filles, s'il était vrai, qu'est-ce que la Bible dit ? Va vers ton frère, toi qui l'as dit, on n'a même pas la Bible. Si j'étais vous, tu pouvais m'écrire, bonjour le chocolat. Il y a des pasteurs qui m'écrivent. Il y a des pasteurs qui m'ont appelé là. Que mon fils, ce que tu fais là, on te soutient. Je dis des pasteurs, très bien, qui m'écrivent, qui m'appellent pour dire, vraiment, il fallait quelqu'un pour nettoyer ces églises-là. Moi, je suis pasteur de telle église, je te soutiens. S'il lisait la Bible, la Bible dit, va vers ton frère. Si ton frère a péché, va vers lui. C'est ça. Il devait m'écrire, bonjour le chocolat. Oui, moi, je suis pasteur. Je souhaite qu'on échange. Beaucoup de fonds, si vous ouvrez mon titre, je souhaite qu'on échange. Est-ce que je peux avoir ton numéro ? Je donne le numéro. Oui, viens sur WhatsApp. Bon, moi, je suis pasteur. Il y a des thèmes que tu as bonheur de tout ça, tout ça, que je trouve un peu. Est-ce qu'on peut échanger ? On échange. Très bien. Ce fonds-là, lui, n'est pas vrai. Il ne s'élève, il ne passe pas sur un direct. Alors qu'il m'éprouve que je ne suis pas vrai. Il passe sur un direct. Monsieur Raoul. Le chocolat des filles là. Monsieur Raoul. Non, écoutez, je voulais essayer de dire. Monsieur Raoul. Monsieur Raoul. Vous répondez à... Monsieur, je suis en train de répondre. Je ne passe pas entre vous. C'est avec lui. Non, moi, parce que c'est vous qui dirigez l'émission. Oui, mais je vous dis. Ok, d'accord. Il dit, je suis faux. Oui. Depuis là, je lui demande des preuves qu'il a pour prouver ma faussité. Il n'a pas de preuves. J'ai dit là. Il n'a pas de preuves. Vous poursuivez quand même ce qu'il est en train de dire. Oui. Il est en train de dire. C'est bien. Ils se sont demandé comment est-ce que un jeune homme comme lui s'est retrouvé à se mettre au temps de passer la dos. Oui. Non, je n'aime même pas. Non, quand je dis au temps. Vous avez vu. Suivez. Oui. Suivez. Sur ma page TikTok, je dis quelque chose de ça. Et ça, c'est vrai. Si on parle des faux mécaniciens. Supposons, moi, je suis mécanicien. On parle des faux mécaniciens et on donne les critères d'un faux mécanicien. On dit le faux mécanicien, il escroque les gens. Il fouille avec les pièces des clients. Très bien. Il fouille toutes ces choses. Moi, je suis mécanicien. Je regarde sur ce qui est dit, mais je ne me retrouve pas. Pourquoi je vais me fâcher ? Le problème, chocolat des filles, c'est qu'à un moment, à un moment, des fois que j'ai des analyses et pas des enquêtes que j'ai faites chez vous, c'est qu'à un moment, vous avez commencé à citer les noms des pasteurs. Très bien. Vous avez cité le nom. J'ai cité les noms de certains pasteurs. Vous avez fait le classement des faux pasteurs. Vous avez fait le classement des pasteurs. Très bien. de chaque pasteur que je cite, c'est quand leurs fidèles viennent me menacer les morts. J'ai dit ça là, mon téléphone là. Déjà, je suis convoqué même à, je ne sais pas à quelle brigade, à la brigade du groupe. Je vais partir. Mon téléphone là-bas reste avec les enquêteurs. Ils vont voir tous les messages. Je vous ai dit que j'ai commencé mes enseignements sur la spiritualité. Monsieur Raoul, il commence par t'insuit. Monsieur Raoul, on n'est pas ici pour convaincre et convaincre. D'où est venue l'animosité entre ce que faisait chocolat des filles dans ses enseignements et vous... Je suis venu ici. Il vient sur la pelle avec le mensonge. Monsieur, il aurait pu le dire s'il était prêt à proposer. Monsieur, écoutez-moi, écoutez-moi. Je vais lui donner une idéologie claire et j'aimerais qu'après ça, il puisse aussi bien comprendre. Voilà. Je suis venu ici parce que ce monsieur traite des pères et des mères des familles, des responsables tels que les succès des pépis. Excusez-moi. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Je suis venu en fait... Écoutez-moi, je ne suis pas venu pour défendre le faux. Écoutez-moi, laissez-moi parler, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Ce monsieur passe son temps sur les réseaux sociaux à insulter tous les pasteurs jusqu'à nous traiter tous des faux. Il passe son temps sur les réseaux sociaux à insulter des pères et des mères des familles. Et j'aurais même vu dans l'un de ses lives, bon, là je n'ai pas pris de coupure, là lui, il pouvait dire qu'il vient au nom du CTRI parce que le CTRI souhaite prôner au retour à nos traditions. Lui vient au nom du CTRI pour pouvoir, n'est-ce pas, ici abattre les faux pasteurs. Moi j'aimerais, il est là, il est là ce monsieur. Monsieur, écoutez-moi très bien. C'est dans un live. Écoutez-moi très bien. C'est dans un live. Écoutez-moi très bien. La vidéo, elle est là. Monsieur Raoul, Monsieur Raoul, Monsieur Raoul, vous êtes d'accord avec moi ? Pour éveiller des consciences, on n'a pas besoin d'insulter les pères et les mères des familles. Laissez-moi parler. Ce n'est pas ça la vidéo. Ce n'est pas ça. Je parle d'un de tes lives. Écoutez-moi, écoutez-moi. Allez-y. Écoutez-moi. Ce monsieur, passe son temps à insulter des personnes. vous l'avez déjà dit. À insulter et même, vous savez, lorsqu'on pense être intellectuel, il y a une manière de faire passer le message. Je ne viens pas ici défendre les faux. Non, jamais. Je viens ici. Écoutez-moi. S'il venait ici, s'il avait un reproche à mes pères sur ma lutte. D'accord. Pourquoi venir ici ? Non, je suis arrivé. Va vers ton frère. Très bien. Monsieur le prophète, moi je ne le suis pas. Oui. Le prophète, c'est le plus grand niveau spirituel. Oui. Selon Ephésiens 4. Oui. Étant monté au ciel, il a fait des dons. Mais le prophète, c'est pas mal. Si je ne le suis. Monsieur Raoul, il demande à ça que je... Il y a des prophètes. Il y a des prophètes. Oui. Bien sûr. Qui ont regardé les vidéos. Certains sont dit non, nous sommes d'accord. Ceux qui ne sont pas d'accord avec la méthode, ils m'ont écrit. Puisqu'un prophète, c'est quelqu'un qui est sage. Très bien. Vous aurez souhaité que le prophète, c'est pas mal. Viennes comme un frère. Oui. Que je viens comme un frère, n'est-ce pas ? Monsieur Raoul, je suis venu, écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Monsieur Raoul, monsieur Raoul, il demande à ça que je devais venir comme un frère. Écoutez-moi, écoutez-moi. Mais ce soir, je suis venu comme ce frère. Je ne suis pas venu s'il défendre le faux. Écoutez-moi très bien. Non, il parlait de la vidéo que vous avez fait pour l'attaquer. Oui. Monsieur Raoul, je peux lire leur livre pour justifier ce que je fais. Allez-y. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9, je vais lire Apocalypse 21, verset 8. Écoutez-moi. N'oubliez pas que vous n'avez toujours l'explication sur Stéphanas. D'accord, j'arrive. Ne savez-vous, je l'avais même lu en anglais, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pour le roi de Dieu ? Moi, j'appelle le chien par son nom. Très bien. C'est que la Bible dit. Ne vous y trompez pas, ni les débauchez. Est-ce que vous comprenez ? Très bien. Donc, si je viens sur la toile, parce qu'il y a ce que vous devez comprendre aujourd'hui, dans le christianisme, il y a une grande hypocrisie. Très bien. 99% des gens qui sont dans les églises sont hypocrites. Ils se font passer pour des chrétiens. Ils prétendent être des enfants de Dieu. Alors que ce sont des vrais pécheurs qui vivent une vie souillée contraire à ce que la Bible. Très bien. Et quand on vient sur la toile, je ne suis d'ailleurs pas le seul, on vient appeler le chien par son nom. Est-ce que vous comprenez ? Très bien. Et en Afrique, il y a un langage que l'on utilise pour faire comprendre. Je ne peux pas venir de façon philosophique et dire, voilà, écoutez, philosophiquement parlant, personne ne va comprendre ce langage-là. C'est clair. Quand on vient quelqu'un débaucher, on dit, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les folleurs, de ce qui est écrit, ni les folleurs, moi je viens de dire les pasteurs sont des folleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront pas le royaume. Je prends le dernier passage, excusez-moi rapidement, dernier passage pour voir l'expression. Pour justifier le fait d'utiliser les expressions qui choquent. Voilà. Qui choquent. Voilà. Très bien. Excusez-moi rapidement. Alors, je prends Apocalypse 22, verset 15. Oui. Ça, c'est la Bible qui dit. Très bien. Dehors les chiens. C'est la Bible. Ils ne connaissent pas les livres. Vas-y. Dehors les chiens. Moi, quand je viens, j'ai dit un pasteur qui escroque, par exemple, un pasteur qui vit dans l'hypocrisie, c'est un chien. Leur Bible, c'est l'étonnant. Dehors les chiens. Les chiens. Les magiciens. Les débauchés. Les meurtriers. Et les idolatres. Et qui comme aiment et pratiquent le mensonge. C'est ce que la Bible dit. Oui. Donc, quand on vient, je viens sur la toile, beaucoup des expressions que j'utilise sont en Bible. Moi, je ne veux pas vous parler. Il dit, j'insulte les pères des familles. Oui. Les expressions qui... Écoutez, écoute, quand toi, je pars. Je ne me canne pas. Quand toi, je pars. Je suis calme, en fait. Je suis calme. Monsieur Raoul, est-ce que vous vous rendez compte que ça fait déjà plus de 7 minutes qu'il est en train de parler ? Mais laissez-moi parler. Monsieur Raoul, laissez-moi déjà... Il a dit, j'insulte les pères des familles. Oui. J'insulte les pères des familles. Oui. Une question. Il va me donner un père des familles que j'ai indexé. Vous dit, toi, père des familles. Il a pris... Il a pris, voilà, un truc du... Il y a une vidéo du passeur quand il est venu. Vous avez expliqué. Oui, vous avez dit, voilà. Mais j'ai expliqué. J'avais fait un direct, je pense. Et j'ai dit, beaucoup de ceux qui vont dans ces églises, j'ai dit, beaucoup de ceux qui... J'ai dit, j'ai fréquenté le milieu église esti. Est-ce que vous comprenez ? Très bien. J'ai fréquenté les églises. Oui. Beaucoup de gens qui vont à l'église mènent une vie double. Et c'est curieusement ce qu'ils veulent narguer ceux qui ne portent pas l'église. Ça veut dire que tu vois quelqu'un là, elle a volé le mari de quelqu'un. Vous avez dit qu'il chute déjà, monsieur Raoult. Elle a volé le mari de quelqu'un. Elle parle à l'église, elle prend le micro, je l'appelle. Elle chante, oh, venez adorer Dieu. Alors qu'elle vole le mari de quelqu'un. Tu vas voir quelqu'un qui vit, qui sort avec les gens comme ça, c'est le pasteur là. Elle finit de coucher avec le pasteur et elle est là, elle a dit chalon. Ce sont les gens comme ça qui sont dans les églises. Et donc quand je vois, je dis, Monsieur Raoult, Monsieur Raoult, il est en train de parler que j'ai fait ceci. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez, écoutez, écoutez. Laissez-moi parler. Je dis, tout est en train. Monsieur Raoult. D'accord. Vous répondez à ce qu'il dit parce qu'on est à l'heure d'aller vers la fin de l'émission. On répond à ce qu'il dit. Ok, d'accord. Vous allez prier à Mélène, on nous attend. En face de moi, la somme d'Amerie nous attend. J'ai un monsieur qui me traite d'injuste. Déjà, un injuste c'est celui qui agit contre la règle de ce qui est vrai. Nous sommes bien d'accord. Il n'a pas de preuve. Dans tout ce qu'il dit là, il n'y a aucune preuve qu'il certifie. D'ailleurs, écoutez-moi, actuellement, je suis leader d'une assemblée. Voilà. On commence à aimer les questions. Voilà. Je suis leader d'une assemblée. Oui. Il vous conteste cet état. Écoutez-moi, écoutez-moi très bien. En temps normal, les fidèles de mon assemblée devaient aller se plaindre vers lui. A ce que je sache, à ce que je sache, à ce que je sache, monsieur Raoul, à ce que je sache, ce monsieur ici, il est venu avec des histoires monter des toutes pièces. Je le comprends. Il est resté à l'église. Il a duré à l'église. Il a été frustré. Je ne sais pas, peut-être. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Ce monsieur, certainement, je ne sais pas ce qu'il visait, quelles étaient ses ambitions dans l'église. Parce que, écoutez-moi, quelqu'un qui était réellement converti, il ne devait pas parler en fait comme ça de l'église. Si aujourd'hui, écoutez-moi très bien, si aujourd'hui, il arrive à parler comme ça, c'est parce qu'il était à l'église, il avait des ambitions. Et ses ambitions, écoutez-moi, laissez-moi, laissez-moi, ses ambitions n'ont pas pu opter et ce monsieur est sorti de l'église. Mon frère, moi, je ne suis pas venu sur ce sujet. Vous êtes venu là pour le racheter. Le racheter. Pour le reprendre. Mon frère, mon frère, ce que je peux te dire, c'est que Jésus t'aime. Réviens à l'église, il y a ta place. D'ailleurs, même ce dimanche, je t'invite afin que tu puisses venir passer le culte et puis, tu seras béni. Dans tout ce que tu écoutes, dans tout ce que tu es en train de faire par-dessus tout, mon frère, tu peux tout faire, tu peux mener toutes sortes de combats, mais tu ne pourras jamais éteindre l'église. Le combat de lequel tu t'es mené, tu t'es lancé autant que moi, c'est un combat qui a déjà même une fin. Je t'aime, Jésus t'aime, mon frère, tu es rétrograde, reviens à la maison, s'il te plaît. Est-ce que Chocolat et Fille acceptera l'éducation d'aller à l'église du prophète ? C'est plus né fidèle. Oui ! Il va répondre. Ce homme-là, c'est un inconverti. Beaucoup de pasteurs connaissent la vie de ce type qui est là. Et je vous dis, ce sont les gens-là que la PJ doit arrêter. Très bien. Il se cache derrière. Je vous dis, lui-là, c'est un bésologue ambulant. Où ça ? Où ça ? C'est un grand sexe, c'est-à-dire que c'est un pédé. Je vous ai dit que l'anus, c'est ce qui l'intéresse chez les filles. Où ça ? Un vrai essai. Monsieur Raoul, Monsieur Raoul, Monsieur Raoul, quand je parle, quand je parle aussi, le rétor, Monsieur Raoul, il est entré, quand je parle aussi, le rétor, il est entré, il est entré d'évoquer des choses, que je suis ceci, je suis cela. Où sont les preuves ? Il n'y a aucune preuve ici. Il n'y a aucune preuve ici. D'accord. On est d'accord. qui trouve ça. Je ne sais pas pourquoi. Monsieur Raoul, Monsieur Raoul, Monsieur Raoul, Monsieur Raoul, Monsieur Raoul, je ne sais rien de ce que tu dis. Je ne sais rien de ce que tu dis. Il dit, je vais m'attaquer à l'église. Ça, c'est bête. Comment je vais m'attaquer à l'église ? Mais tu t'attraques, t'attraies, attends, tu t'attraies, on s'attaque aux... C'est faux, Monsieur Raoul, Monsieur Raoul, Monsieur Raoul, Monsieur Raoul, vous êtes d'accord avec moi, que ce monsieur a traité tous les pasteurs du Gabon de faux. Non, son combat n'est pas seulement sur les faux pasteurs. Son combat n'est pas seulement sur les faux pasteurs. Son combat... On va se comprendre. Très bien. C'est lui qui avait la parole. Paul Kagame a trouvé qu'il y avait trop de désordres. Il a fermé les églises. Mais comment on a fait la fin de l'émission ? Est-ce qu'il s'est attaqué à l'église ? Non. Pourquoi Dieu ne tue pas Paul Kagame ? C'est pour vous dire que ces gens-là... Mais moi, je n'ai pas dit que Dieu devait vous tuer. C'est un vrai rétrograde. Je n'ai pas dit que Dieu devait vous tuer. Vous n'irez pas à son église. Vous n'irez pas à son église. Mais qui va... Est-ce que... C'est-à-dire que... Raoul, ceux qui prient dans l'église de ce type-là, écoutez-moi bien, santé, il n'a aucun ministère. Dieu n'a jamais parlé à ce type-là. Si Dieu n'a jamais parlé... Même la Bible, je ne connais pas. Monsieur, écoutez-moi. Le Saint-Émoire, je dis même le baptême auquel il a été bâti. Monsieur Raoul, Monsieur Raoul, vous avez dit qu'il chute, mais de plait, il ne chute pas. Laissez-moi aussi parler. Oui, elle peut parler, vous avez la parole. Il est en train de dire des choses. Mais Dieu ne vous a jamais parlé. Dieu ne vous a jamais parlé. Dieu n'a jamais parlé. Ok, d'accord. Mais qu'il prouve ça, en fait. Mais regardez, comment on va... On va... Vous avez les yeux qui parlent pour vous. D'accord. Écoutez-moi, écoutez-moi. Écoutez-moi. Vous avez les yeux qui parlent pour vous. Mais bien sûr, il y a des gens qui... Attendez, il y a des gens... Il y a des gens... Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi. Il y a des gens qui peuvent témoigner de ma personne dans ce qu'il est en train de dire. Je suis homme de Dieu. Oui. Je prie pour des personnes. Dieu passe par mon canal pour bénir des vies. Et Dieu a déjà béni les gens. Dieu a déjà béni des personnes. Dieu a déjà guéri les malades. Dieu a déjà guéri... Dieu a déjà guéri les malades. Écoutez-moi. La preuve. Ce que je peux dire, ce que je peux dire à ce monsieur ici, ici présent, c'est que dans tout ce qu'il est en train de dire, il n'a aucune preuve. Et il est parti... Écoutez-moi. Monsieur. Monsieur, bienvenue. Vous êtes parti monter des choses de toutes pièces afin de venir ici. Jusqu'à dire que je suis congolais et autre, etc. Et qu'on sort. Tout ce que vous êtes en train de dire, rien n'est fait. C'est quasiment... Monsieur, on doit aller à l'hôpital aller prier. Vous êtes un menteur. Monsieur, nous sommes à la fin de l'émission. Vous resterez un menteur. Alors, pour fait, il y a quelque chose que le chocolat des filles a demandé. Très bien. Vous, d'ailleurs, vous souhaitez qu'il vienne à l'église parce qu'il y a été. Vous souhaitez qu'il vienne à l'église. Il estime que votre église n'est pas qualifiée. S'il devait revenir, ce ne serait pas certainement chez vous. Vous dites avoir des évidences de votre ministère, il est où ? Est-ce que vous êtes au boulot ? Est-ce qu'il a un papier ? Est-ce qu'il a un diplôme ? Est-ce qu'il vienne à l'église ? Très bien. Ok, d'accord. J'ai des diplômes. C'est où ? J'ai des diplômes. Fais voir. Mais je ne peux pas... Fais sortir les diplômes. Fais sortir les diplômes. Mais il parle de plus tout le temps. Écoutez-moi, 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 écoutez-moi très bien. J'ai des diplômes. Et ça... Des diplômes ? Des diplômes. Académique, professionnelle ou théologique ? Oui, qui me permet d'exercer... Fais sortir. En tant qu'homme de Dieu. J'ai des diplômes, c'est là. Fais sortir. Fais sortir mes diplômes. Oui. D'accord ? Ça va aller jusqu'au... Je peux dire certainement à l'école théologique auquel j'ai fait mes études. Ça va aller... Ça va toucher à ces choses. Mes diplômes sont là. Oui. Après, vous pouvez faire... D'accord, vous avez vos diplômes. Mes diplômes sont là. C'est ici. Vous êtes dans un cadre légal. Vous opérez... Je opérez légalement. Dans tout ce qu'il dit... L'administration territoriale ou le ministère de l'Intérieur connaît votre existence. Mais mes diplômes sont là. D'accord. Non, l'existence de... Mais fais son... C'est là. Mes diplômes sont là. Sur les papiers du ministère de l'Intérieur. Écoutez-moi. D'accord. Je monte le diplôme. Les papiers du ministère de l'Intérieur. Vous avez demandé... Attendez d'abord. Écoutez. 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 On ne suit pas là. Écoutez. Je monte le diplôme. Vous n'êtes pas obligé de lire. Oui, bien sûr. On ne suit pas là que vous avez les documents qui vous permettent d'exercer... Vous n'êtes pas obligé de lire. Je ne vais pas lire. Je dis quand même... Moi qui te permette d'ouvrir l'église, écoutez-moi. Il y en a un ici. Non, on ne peut pas lire. On ne peut pas lire. C'est personnel. Mais fermez qu'on le lit. Non, on ne peut pas lire. D'accord. J'ai des diplômes. C'est là, en fait. Mes diplômes sont là. Moi, je vous dis... Écoutez. Écoutez. Écoutez-moi, monsieur. Écoutez. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Monsieur... Personne ne va te coûter ici. Allons-y. Au fait, nous sommes à la fin de l'émission. Oui. Je voudrais donner quelques secondes à chacun. Oui. De dire un dernier mot. Oui. Je commencerai par le chocolat des pires. Non, commencez par lui. Je vais ranger les choses. Ah, vous n'allez pas... C'est lui qui doit commencer. Non, mais c'est lui qui a commencé après. Non, c'est lui qui doit commencer. Non, c'est lui qui doit commencer. On ne va pas faire un tirage sort pour celui qui va commencer. C'est lui qui doit commencer. Puisque c'est vous qui avez la parole. Non, c'est vous l'homme de Dieu. Non, moi, j'ai chuté. Non, vous avez chuté. Vous n'avez plus rien à dire. Non, je vais dire quelque chose, mais après lui. Ah, oui. D'accord. On va dire que je vais donc prendre le dernier mot pour que nous n'entrions plus dans le débat d'après ce que l'un ou l'autre auraient dit. Ok. Nous allons simplement vous remercier. Oui, merci. D'avoir accepté de venir ici. Oui. Nous allons remercier Chocolat des filles d'avoir laissé toutes ses activités pour venir ici sur le plateau de Média Free News. Très bien. Messieurs, toute la direction de Média Free News vous dit merci. Merci, monsieur. Déjà, la tenue sur le plateau. Vous avez été, comme on dit, des débattants dans les règles de l'art. Oui. Et nous sommes contents de ce débat qui a pu avoir lieu sans qu'il y ait des débordements. Oui. Chacun, à sa manière, aura donné ses arguments. Oui. Ceci peut se poursuivre dans vos différents réseaux. Nous sommes toujours ouverts pour une possible remake. Merci. Ceci étant, en vous renouvelant nos remerciements pour être venu jusqu'ici. Savon au chocolat des filles et vous êtes un homme très occupé. Nous vous souhaitons bonne chance dans votre combat et dans vos activités. Bonne chance, homme de Dieu, dans vos activités. Oui. Et nous allons prendre une transition et prendre...